et bien le bonsoir les petites bulles coucou je suis au fil coucou sandrine coucou chine coucou zaito coucou daïsouki coucou sidérose coucou nazamad coucou shikaru co coucou dayton hatton coucou faïno mort coucou rétro coucou ilvedia coucou monkey fred coucou mathieu coucou sidérose coucou pretty et bienvenue à toi pour la première fois coucou super l'avent coucou ngl coucou yotiel qui était là une demi-heure avant le début de l'émission coucou isidore le renard bien le bonjour mamimou coucou appelé small coucou kentaro coucou rétro coucou erialox coucou atou j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week end bienvenue dans ce 14e épisode de culture bulles qui ne nous montons pas a failli ne ne pas voir le jour on est passé à deux doigts du drame j'étais à lille tout le week-end pour animer les geek days en compagnie de luthi et il se pourrait que la sncf ait décidé que je ne revienne jamais à marseille donc vous êtes sur un animateur qui s'est levé à 5 heures du matin qui avait un train à 5h45 et qui est arrivé à 17 heures au studio donc je suis désolé pour la voix un petit peu un petit peu crooner j'espère que ça tiendra tout le long en tout cas l'émission de ce soir va être particulièrement cool on va parler webtoon on va parler robotique et comme à chaque fois pour m'accompagner à la régie nous avons le grand l'illustre l'incroyable space qui pour ce soir s'est fait tout beau ou on nous a envoyé sa version 2.0 du turcu space qui a héros tu peux dire bonjour bloop bloop je suis un robot bloop j'ai fait 12 heures de train pour ça voilà voilà j'ai fait ne l'encouragez pas dans le chat s'il vous plaît ne l'encouragez pas bonjour sandrine coucou schizophile coucou monkey fred est ce que sans plus attendre on verrait pas si le robot douglas est plus efficace que le et plus efficace est plus efficace que le douglas normal on va essayer d'envoyer un générique générique qui sera envoyé au moment d'un dab réussi j'espère que la régie est prête parce que 3 2 1 bien joué non j'ai pas non mais pour les dabs et voilà Et bonsoir Thomas ! Bonsoir ! Est-ce que tu vas bien ? Merci beaucoup d'être avec nous ! Je vais très bien et toi ? Eh bah écoute nickel, est-ce que dans le chat vous entendez Thomas correctement ? Parce qu'il se pourrait que la régie ait fait 2-3 petits réglages pour que vous entendiez correctement sa voix. N'hésitez pas à nous faire des retours. Je sais qu'il y a un micro décalage son image mais ce sera résolu au fur et à mesure. Thomas, est-ce que ça te va si jamais on va par Thomas ? Parce que je t'ai pas demandé si tu avais un nom de plume. Étant donné que j'ai guerrier robot, tu l'as signé ton vrai nom ? J'en avais un avant mais je l'avais fourni à Webtoon Factory et ils ont écrit mon nom-prénom. Alors je me suis dit, allez, tant pis, ce sera ça ! Allez en avant ! Non mais alors là c'est le moment, si jamais t'as envie que je t'appelle Superman toute la soirée ou Batman, t'as le droit tu vois. Donc fais-toi plaisir. De toute façon il y a marqué Thomas Charmant en dessous de toi donc tout va bien. Thomas c'est très bien. Voilà, c'est là-dessus. Écoute, en avant pour Thomas. Thomas pour te présenter en deux mots, tu es l'auteur de Giga Year Robot qui est l'un des tout premiers Webtoon qu'on a lu au début de la saison et qui m'avait beaucoup marqué. Est-ce que toi, tu pourrais te décrire en quelques mots ? Si jamais on te croise dans la rue et qu'on te dit, tu vas en soirée et tu connais personne et on dit, tu fais quoi de beau dans la vie ? Qu'est-ce que tu réponds ? Eh bien je réponds que je fais du Webtoon, donc je suis Webtooner, Webtoodiste, je ne sais pas encore quel est le terme adéquat. Tu dis Webtooner, tu ne dis pas auteur de bande dessinée ou truc, donc il y a vraiment une différence. En général j'aime mieux dire Webtoon. Au début je disais auteur de bande dessinée parce que je me disais que les gens ne connaissaient pas. Et en fait je préfère dire Webtoon et que les gens se disent attire Webtoon, je ne connais pas. Est-ce que c'est ? Et du coup on en parle. Et ouais aujourd'hui, vu que je ne fais que du Webtoon, je ne me définirai pas comme auteur de bande dessinée. Parce que bon effectivement, comme on en parlera sûrement, le médium n'est pas tout à fait le même. Exactement et ce soir étant donné que tu es le premier auteur de Webtoon qu'on reçoit dans Culture Bull, on va pouvoir prendre bien le temps de détailler les différences entre Webtoon et bande dessinée, que ce soit dans le processus de création, que ce soit dans la façon de penser le format, que ce soit aussi dans le système d'édition, parce que je sais que vous avez été nombreux tout au long des 14 premiers épisodes de la saison, à demander comment ça marchait, c'est-à-dire l'envers du décor, de comment est-ce qu'on peut devenir auteur de Webtoon, comment est-ce qu'on peut publier sur les plateformes, notamment Webtoon Factory, la plateforme sur laquelle toi tu es. Et donc du coup n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Thomas le tchat aussi, donc du coup il pourra vous répondre en direct. Exactement. Je vais essayer de garder un oeil dessus. Mais de toute façon, t'en fais pas, j'ai l'oeil dessus aussi. Coucou 50 Nunes de Greg, coucou Data Datton. Et si jamais il y a des questions qui te passent à la trappe parce que tu ne les as pas vues, je rebondirai dessus sans aucun souci. Mais donc du coup n'oubliez pas, vous êtes le troisième homme, slash troisième femme, slash troisième robot de ce tchat, de cette émission, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Thomas, on va commencer cette émission en parlant un petit peu de toi. Et de ton parcours avant de devenir auteur de Webtoon, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? C'est-à-dire, est-ce que tu as toujours rêvé d'être auteur ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est tombé dessus un petit peu tard ? Comment est-ce que tu en viens à prendre un crayon ? Je dirais que petit, ouais, je pense que je rêvais d'être auteur ou travailler dans la création, dans le jeu vidéo, de créer des univers, des personnages. Et puis à un moment, je comprends… Donc la création est très large en soi. C'était pas le dessin. Si, pas le dessin. Assez tôt, j'ai dessiné. Mais à un moment, je pense comprendre que c'est compliqué de vivre de la création. Et du coup, je m'oriente vers des études de design graphique. Donc plutôt pour faire du logotype, de la mise en page. Et du coup, l'illustration, c'est pas du tout le même milieu. Genre dans mes études, on m'a tout de suite fait comprendre que c'est sympa de dessiner des trucs illustratifs, décoratifs. Mais non, en fait, pas pour le design graphique. On te bride un peu ton côté artistique, c'est ça ? Ouais, bah ouais. Je dirais que c'est moi qui ai décidé de rentrer dans ce monde-là. Et effectivement, je me suis bridé pendant quelques années où j'ai arrêté de dessiner. Et une fois que je suis rentré sur le marché du travail en design graphique et que j'ai pas trouvé de travail, et je me suis dit qu'il t'a pas trouvé de travail, autant réessayer de faire un truc qui me botte vraiment, qui me botte plus. Et du coup, je suis revenu au dessin et j'ai commencé à faire des dossiers plutôt en manga que j'ai envoyés à l'édition. Ça n'a pas marché. Mais après, j'ai... On m'a parlé d'autres actories qui cherchaient des auteurs. Et du coup, je connaissais pas du tout Webtoon, j'en lisais pas. Mais je me suis dit, tiens, ça a l'air cool, c'est pas le même format, les règles de narration, du coup, ont l'air différentes. Et ça me botterait bien. Et j'ai fait un dossier que j'ai présenté à Webtoon Factory et là, ça a matché. Voilà. Et j'en suis... C'est un pur accident. Je continue, ouais. Je pense que c'est la première personne qui dit j'ai fait des études pour avoir entre guillemets un vrai travail et vu que j'ai pas trouvé de vrai travail, je me suis dit que j'allais devenir auteur. Alors que d'habitude, c'est le sens inverse. Les gens essayent d'être auteur, ça marche pas et ils trouvent un travail. Ouais, mais je crois que j'étais pas assez bon en design graphique. Heureusement, je dirais, parce que peut-être que si j'avais été meilleur, j'aurais trouvé du boulot là-dedans. Mais je me rends compte aujourd'hui que être auteur, c'est aussi un vrai travail. Et je suis en train d'être rendu compte. Non, parce qu'on a souvent l'image que, bon, être auteur, c'est une passion, mais c'est pas un travail comme les autres. Et heureusement, j'ai pris conscience que c'était un travail comme les autres et que c'est un travail à défendre. Parce qu'on a des conditions de travail. Je pense que c'est un travail comme les autres. Pour moi, c'est un travail au même titre que les autres dans le sens où c'est un boulot, c'est pas un hobby, mais c'est quand même pas un travail comme les autres. Alors, effectivement, il a ses spécificités, mais je pense qu'il est à défendre au même titre que tous les autres métiers. C'est surtout ça, je pense, qui est important. C'est qu'aujourd'hui, on renvoie souvent les auteurs au fait que c'est de la passion et que, bon, être payé, oui, mais peut-être que ça va si on n'est pas payé beaucoup, puisque de toute façon, on vit de sa passion. Et je pense que c'est important de défendre ça. Est-ce qu'on t'a déjà proposé ce fameux chèque en visibilité ? Non, pour le coup, j'ai eu de la chance. On n'a jamais proposé de te payer en visibilité ? Ah, wow, chanceux. Non, mais en fait, le seul employeur que j'ai eu, c'est Watton Factory. Et je n'ai pas vraiment démarché d'autres maisons d'édition. Enfin, si, quand je présentais des projets manga, mais c'est différent, on me dit non, le projet ne va pas et puis c'est tout, on s'arrête là. Donc, non, je n'ai pas eu trop ce truc de la visibilité. Heureusement. Je suis de la chance, contrairement à d'autres. On va revenir à toi, beaucoup plus jeune. Tu dis que, quand tu étais jeune, tu rêvais d'être auteur. Est-ce que c'est parce que tu étais un gros lecteur ? Est-ce que tu consommais beaucoup de bandes dessinées, de mangas ? De mangas, surtout. Enfin, tout petit, j'ai consommé de la bande dessinée, mais assez vite, ado, je suis arrivé sur le manga. Et ouais, j'ai consommé beaucoup de mangas et je vais beaucoup aux jeux vidéo. Donc, c'est autant les lectures que le jeu vidéo où il y avait tous ces univers assez incroyables. C'est quoi les rêves qui t'ont versé, que ce soit en manga ou en jeu vidéo ? En jeu vidéo, c'est plutôt les trucs type Final Fantasy. Des univers fantastiques où on se mêle un peu de science aussi. À la fois SF et fantastique, il me plaisait beaucoup. Et puis, sur les lectures manga, c'est des classiques type Naruto, Shaman King. C'est peut-être un peu moins classique aujourd'hui, mais c'est ce genre de lecture. Shaman King, je pense que ça fait encore partie des incontournables, faciles d'accès. Oui, surtout qu'il revient, l'auteur revient avec les séquelles. Donc, c'est assez cool. Bonsoir Alice, bonsoir Saïboudine, bonsoir à tous ceux qui débarquent et qui nous rejoignent. Nous sommes avec Thomas Charmon. Et aujourd'hui, on parle webtoon et on va aussi parler de robots, puisque c'est le thème du premier webtoon de Thomas, l'un des premiers que j'ai lu pour cette émission. Et donc, du coup, on va parler SF et passion des robots. Dans ce que tu dis, il n'y a pas des masses de robots en vrai en manga ? Non, non, effectivement. Moi, il y avait un vieux manga, là, pour le coup. Je pense que ça va être difficile. Je ne sais pas du tout. C'est Kouroshan. Ouais, Kouroshan. Tu vois, ça ne me dit rien. C'était l'histoire d'un chat qui est en fait une sorte de chat androïde, robot, qui a l'air d'un chat normal et qui appartient à deux vieilles personnes, un couple très âgé. Et en fait, sans qu'eux se rendent compte, il les défend contre plein de... Je ne sais plus, c'est des monstres qu'il les attaque quotidiennement. Et lui, à la fois, il essaie d'avoir l'air d'un chat normal et en même temps, il se transforme en mecha de ouf avec des armes et tout. Et du coup, il se bat contre des monstres assez dingues. Je crois que c'est le premier manga où il y avait de la robotique que j'aime. Après, il y en a eu d'autres plus tard, type Pluto, qui est un manga de Naoki ou Razawa, qui... en gros, qui réinterprète un arc de Astro Boy. Ok. Astro Boy, grand classique, des robots en manga. Et du coup, Razawa a décidé de prendre un des arcs qui s'appelle... Comment ça fait déjà ? Le robot le plus fort du monde, je crois. Et Astro Boy, c'est plutôt... Alors, je n'ai jamais lu Astro Boy, mais je crois que c'est plutôt gentillé, on va dire. C'est venu même dans le dessin, de Rosamut Ezuka, il a un très, très, très cute. Ouais, c'est ça. Et Razawa, il a pris un mode thriller, policier très sombre, dans la veine de ce qu'il fait en général, type Monster ou 20th Century Boy. Et il en a fait un truc, hyper ouf, sur qu'est-ce que c'est un robot, qu'est-ce que peut faire un robot, quelle est la différence entre les robots, les humains, le meurtre. ou le meurtre. Ouais, parce que tu sais, une des lois de la robotique, c'est qu'un... Ouais, les fameuses lois d'Azimov. Voilà, on ne peut pas faire du mal à un humain, et du coup, ça questionne un peu tout ça. Et si un robot, il a la limite d'être humain, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc ça, c'était un super manga, sur la robotique. Je conseille à tous ceux qui kiffent la robotique de lire ce manga. On a Monty Fred qui dit qu'il a trouvé le manga génial, et on a Space Cairo qui nous dit que ça l'a fait chialer. Ouais. Il est fort, en émotion. Il y a Seuiboudine qui demande, est-ce que, quand on parle de robots, on peut aussi mettre les mechas dedans ? À ton avis ? Moi, je pense que ouais. Ouais, je pense, parce que les mechas, c'est une augmentation de l'être humain. Et tu as beaucoup de séries mechas où presque il y a une synchronisation de la conscience avec son mecha. Ouais. Donc, comme si le mecha était doué aussi d'une certaine conscience. Donc, moi, je le mettrais carrément dans les robots. Parce qu'à partir du moment où une machine... Ouais, c'est ça. Et à partir du moment où une machine a une conscience, je pense qu'on peut la caractériser de robot. C'est plus seulement une armure. Ça devient une armure avec laquelle il y a comme, je ne sais pas, une synergie qui se crée entre l'humain et le mecha. Qu'est-ce qui t'attire autant dans ce monde, du coup, la robotique, les robots, etc. Parce que tu as souvent deux clans qui s'affrontent. Ceux qui sont fans de fantasy, les orques, les elfes, la magie. Et ceux qui sont fans de technologie, la robotique, le futur et l'espace. Qu'est-ce qui te plaît autant chez les robots ? Déjà, j'adore les deux. Fantasy et le robot. Moi, je suis des deux teams. Mais je trouve que les robots, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, ça questionne l'humour souvent. Quand on parle de robots, il y a toujours la question de la limite, en fait. Quelle est la limite entre un robot et un être humain ? À quel moment la conscience devient identique à la conscience humaine ? Nous, on est une machine super bien huilée et hyper fine et hyper précise. Mais entre guillemets, on reste presque des machines avec tout un réseau sanguin, réseau neuronal. Et on ne sait pas à quel moment on définit l'humanité. Et du coup, le robot, il permet de mettre ça un peu en perspective, je trouve, en prenant quelque chose qui est soit totalement notre antagoniste, soit à certains égards qui va venir se rapprocher de nous. C'est une question d'amour. Moi, en tout cas, je vois ça comme ça. Il y a un truc, comment ça s'appelle ? C'est une théorie comme quoi, plus quelque chose nous ressemble, plus c'est inquiétant. Et dans le robot, il y a ça. C'est que le robot qui ressemble à un robot, on va dire, je ne sais pas, Goldorak, ce n'est pas inquiétant. Mais dès que le robot commence à avoir des traits humanoïdes et qu'on ne sait plus faire la différence entre lui et nous, là, il devient inquiétant et je trouve que toute cette question-là est hyper intéressante. C'est ce que disait ce qu'il y avait, c'est l'un canivali, la vallée de l'étrange, la vallée du dérangeant. Ah oui, je crois que c'est ça. En français, on dit inquiétante et trancheté. Oui, c'est que c'est le moment où ça commence à te ressembler beaucoup trop, mais la ressemblance n'est pas encore parfaite. Donc, il y a un micro-décalage qui fait que tu te poses des questions et c'est quelque chose qu'on a aussi souvent dans le jeu vidéo où si jamais, par exemple, pendant une sématique ou un trailer, un visage est trop bien fait, mais ce n'est pas encore tout à fait de l'humain. Ton cerveau, il a du mal à assimiler et du coup, tu es dans cette espèce de vallée de l'étrange, de l'uncanny vallée. Oui, ça, complètement. Voilà, exactement, les images parfaites de ce qui dérange. Du coup, est-ce que tu es quelqu'un qui suit beaucoup toutes les news autour de l'intelligence artificielle parce qu'en ce moment, on en parle énormément et de plus en plus dans le milieu de la création et artistique. Si jamais, tu es à cette frontière et que tu aimes cette frontière-là, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Je ne suis pas de façon hyper assidue, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Je me tiens au courant, disons, notamment sur toutes les IA dans le milieu de la création. Après, je ne vois pas ça de façon alarmiste pour l'instant, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de gens que je peux comprendre et que ça s'entend très bien qui se posent des questions en disant « Bientôt, on sera remplacé. » Oui, on aura plus de travail, effectivement. Mais dans l'immédiat, j'ai l'impression qu'il ne faut plus voir ça comme un outil. Je crois que ça fait des trucs assez incroyables. C'est vrai que des trucs comme Mid Journey, c'est fou, mais je trouve que c'est plutôt fascinant et ça questionne aussi notre place, nous en tant qu'auteurs, sur qu'est-ce qu'on peut apporter que Mid Journey ne peut pas apporter et dans l'immédiat, je trouve ça plutôt intéressant. Même de se poser des questions sur qu'est-ce que c'est créer, en fait. Qu'est-ce que c'est créer, à quel moment on parle de plagiat, quand on voit une Mid Journey qui va s'inspirer de trucs existants déjà. Toutes ces questions, elles sont hyper intéressantes. Donc, sur l'IA et tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Sans être vraiment très pointu sur le truc, je pense que c'est important et même du coup, pas que pour les auteurs, mais pour tous les secteurs de vie quotidienne, c'est vraiment quelque chose. Pour le graphisme, plein de choses, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ou même, je ne suis pas, en domotique pour savoir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'il n'y a que faire dans notre maison. Je me dis, c'est des trucs hyper intéressants. Là, ce que la régie est en train de nous montrer, le tableau juste au-dessus, c'est un tableau qui a été créé par une intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu avais vu passer cette info il y a quelques semaines, voire peut-être mois. Et ce tableau, en fait, avait été présenté à un concours aux Etats-Unis de création digitale, donc pour les artistes digitales. Et c'est ce tableau qui a gagné. Or, ce tableau a été créé par une intelligence artificielle et la personne qui a créé le tableau est un développeur de jeux vidéo, donc qui n'est pas du tout un artiste, qui, comme il le dit, ne s'est absolument pas dessiné et qui pourtant a remporté le concours. Et ça a fait un tollé absolu parce que tout le monde a dit « Mais en fait, tu n'as rien créé et tu n'es pas un artiste, alors que nous, on a vraiment fait nos tableaux, nos dessins. » Et lui, ce qu'il a répondu, c'est que je ne me suis jamais caché. J'ai dit que je l'avais fait via intelligence artificielle et la différence, c'est que vous, vous utilisez un stylo dessiné sur vos tablettes. Moi, je ne sais pas dessiné, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai dialogué avec l'intelligence artificielle pendant des heures et des heures et des heures. J'ai fait des milliers d'itérations en lisant « Plus de lumière, moins de lumière, plus d'opéra, plus de décors grand siècle. Je veux une grande fenêtre » et je suis tombé sur ce tableau. Est-ce que du coup, pour toi, il était légitime à participer ? Je trouve que tant que dans les règles du concours, on n'interdit pas ça, oui, je trouve que c'est légitime parce qu'effectivement, ce n'est pas la même pratique, mais tout le monde n'est pas capable de faire ce tableau-là avec Mid Journey. Donc, lui, il considère à juste titre d'une certaine manière que dialoguer avec l'intelligence artificielle et affiner de plus en plus pour obtenir ce résultat que lui attend, c'est une forme de création et je suis assez d'accord avec ça. Après, c'est là où je trouve que ça peut être intéressant de questionner tout ça, c'est que peut-être qu'il faut des concours pour des gens qu'utilisent un stylet ou des pinceaux ou des crayons et de savoir quelle est la différence entre les deux, quelle est la limite. C'est tout le temps très poreux en fait, mais à un moment, il faut arriver à mettre certaines limites pour éviter ce type de mécontentement parce que je comprends après qu'il y ait des artistes qui peut-être n'avaient pas tilté qu'on avait le droit d'une sixième journée et qu'ils se disent ben... Surtout, je pense que personne l'avait prévue parce que ça a explosé en quelques mois et que donc du coup, personne n'avait prévu cette utilisation-là. Parce que tu parlais d'inspiration tout à l'heure et je trouve que c'est intéressant, tu disais parce que l'intelligence artificielle, pour ceux qui ne le voient pas, l'intelligence artificielle qui va créer cette œuvre au-dessus, comme tu le disais, elle va s'inspirer de milliers et de milliers d'œuvres, c'est-à-dire qu'elle va fouiller Internet parce que quand vous allez dire je veux que ça ressemble à un opéra, elle va aller chercher toutes les images d'opéra qu'elle peut trouver. Cette intelligence artificielle pour créer ce tableau, elle peut tomber sur des tableaux d'artistes qui donc du coup, eux, ne sont pas libres de droit et s'inspirer de ces tableaux pour créer le sien. Et toi du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que là, pour toi, il y a un problème justement avec entre guillemets le droit d'auteur ou est-ce que c'est le même principe que toi en tant qu'artiste qui a lu plein de bandes dessinées, lu plein de mangas, vu des jeux vidéo et t'en es imprégné et donc du coup, créé avec ton stylo ? Là, je pense que ça c'est avant tout, quand même, juridique. Je pense parce que si quelque chose n'est pas libre de droit, je veux dire, les jeux vidéo auxquels j'ai joué, je les ai achetés, j'ai payé pour pouvoir m'inspirer de ces œuvres-là. Donc, je pense qu'il y a quand même à ce niveau-là effectivement un écueil et à un moment, il faut que la loi s'empare de ces trucs-là et je ne sais pas comment c'est aux États-Unis ou ailleurs mais je pense que c'est des choses qui vont tellement vite comme tu disais, qu'on a des temps de retard en fait et que peut-être que quand on commencera à légiférer, il y a autre chose qui va arriver et qu'on n'aura pas encore envisagé. Donc, je pense que c'est un peu compliqué d'être dans les temps par rapport à ça. Il y a toujours effectivement des polémiques qui vont précéder une législation qui est un moment à pouvoir réguler tout ça. Mais toi, du coup, en tant qu'auteur, ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète en me disant le futur, c'est ça et moi, bientôt, je ne servirai plus à rien. Je ne dirais pas que ça m'inquiète au jour le jour. Après, c'est des questions que je trouve légitimes et elles m'ont déjà traversé l'esprit aussi ou de me dire en tout cas, peut-être qu'il y a un moment où il faudra que je m'en réinvente et je ne sais pas encore comment. On verra bien. Mais si, ça fait quand même se poser des questions. C'est sûr. C'est juste que pour l'instant, c'est dur de se rendre compte à quelle vitesse ça va aller. À la fin, on a l'impression que ça peut aller hyper vite et en même temps, peut-être que dans l'immédiat, ça... Comment dire ? Avant de voir des trucs vraiment originaux sortir de ces IA, on n'y est peut-être pas puisque ça ne fait que piocher dans des références, enfin des images qu'on va trouver sur Google, je ne sais pas trop. Après, c'est comme tu disais, moi, mes références, je pioche dans plein de références et ça ne m'empêche pas d'essayer de faire quelque chose qui m'est propre. Je ne sais pas. C'est un truc compliqué. Je pense qu'on pourra en reparler d'ici deux, trois ans, quatre ans et je ne tiendrai peut-être pas du tout le même discours à ce moment-là. Parce qu'on avait le directeur de la maison d'édition Dupuis qui était avec nous au moment où cette news est sortie donc presque première ou deuxième émission, je pense, et qui nous disait que lui, il n'aurait pas de problème à publier, par exemple, un spirou où toutes les images auraient été faites par une intelligence artificielle du moment que, case par case, ça se tient et que la bande dessinée est chouette, quoi. Ouais. Après, c'est comme tout, il faut que la personne qui soit... Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on soit en mesure qu'une IA soit capable de tout faire par elle-même. Il y a toujours... à l'heure actuelle, la main humaine qui est là pour diriger et orienter, et tant qu'il y a une personne qui est rémunérée à sa juste valeur, enfin, entre guillemets, pourquoi pas ? c'est une autre manière de créer et je ne pense pas qu'il faille forcément voir ça comme un truc qui va nous tuer. Enfin, je veux dire, on est plein d'auteurs et puis, on arrive à vivre de notre création pour certains. Ce sera pareil. ça n'aurait plus juste des créateurs et créatrices supplémentaires. Après, quand les IA font tout tout seuls, ça, je ne sais pas. Oui. Il y a peut-être encore... De toute façon, on est au point loin. Quoi qu'il arrive, il faut quelqu'un derrière comme quelqu'un qui tient un stylo. Et pour moi, je trouve que la comparaison qui, à mon sens, et c'est juste mon point de vue et je ne suis pas auteur du tout, donc ça vaut ce que ça vaut, mais pour moi, on est au même moment que quand on avait la peinture et que la photographie est arrivée. C'est-à-dire que tout le monde devait savoir peindre et d'un coup, la photo arrive, c'est un nouvel outil. Est-ce que ça a tué la peinture ? Non, mais c'est un nouvel outil et ça va beaucoup plus vite. C'est sûr que le portrait de famille où il fallait un portraitiste qui venait faire une semaine pour vous peindre, la photographie, effectivement, ça l'a remplacé. Mais du coup, c'est un nouveau métier, de nouvelles opportunités et un nouvel outil. Oui, complètement. Je pense que le parallèle est assez clair. Tu as raison. Je suis désolé. J'ai le tampon d'approbation Thomas Charmon, donc à partir de maintenant, vous allez l'entendre beaucoup plus souvent. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il vaut le tampon de mon affirmation, mais... On va enverter un petit peu. Vas-y, vas-y. Ah, pardon. Non, c'est un petit peu français. J'ai participé à un festival, le premier festival vraiment centré sur le webtoon il y a quelques semaines à Monteux où il y a eu plusieurs jours qui étaient dédiés aux professionnels et où il y avait plein de questionnements sur le devenir du webtoon, qu'est-ce que c'est exactement le webtoon. Et il y a quelqu'un qui était venu présenter un programme, une IA, qui transformait des bandes dessinées en webtoon. C'est-à-dire qu'il prenait, qu'il pouvait prendre par exemple un classique de, je ne sais pas, qu'il prenait Spirou, une bande dessinée Spirou. On donnait la bande dessinée au programme et il en faisait un webtoon. Il le verticalisait. Il prenait toutes les cases et il les mettait les unes en dessous des autres. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était vachement sur le moment de poser la question de savoir est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que ça enlève du travail à des gens ? Certainement. Parce qu'il y a des studios qui aujourd'hui font ça, dont c'est le travail. Et qui ne le font peut-être pas de la même manière parce que l'IA elle automatise. C'est-à-dire qu'il y a des patterns qu'elle va remettre en place de façon systématique. Est-ce qu'une personne qui travaille dans un studio de webtoonisation ne va peut-être pas faire, elle va procéder de manière plus diversifiée ? En tout cas, il y avait aussi ces questionnements-là directement dans webtoon et ça, c'est quelque chose qui peut arriver dans les un ou deux ans à venir. Je ne sais pas combien d'un à peu prendre pour finaliser le développement. Mais ouais, c'est des questions qui sont en tout cas assez prégnantes dans le milieu. Et bonsoir Mogheda. Il y a Oplasmole qui nous dit « Sachant que certains artistes peuvent aussi tenter une approche hybride, donc mi-dessin, mi-intelligence artificielle, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, pourrait de beauté ? » Alors, de façon purement personnelle, non. Mais je suis d'accord. Effectivement, c'est un médium. C'est un outil comme un autre. on est déjà en tant qu'auteur ou autrice amené à utiliser Google Images pour trouver des référents, des trucs, pour savoir, je ne sais pas, pas forcément exactement une moto ou je ne sais pas quoi. Pourquoi ne pas utiliser une IA, effectivement ? Je pense que ça peut être une étape dans le travail. Oui, que tu peux l'intégrer dans ton processus. Pas une fois en soi, mais que ça peut être un nouvel outil dans ta palette d'artistes. pas aussi une fois, mais ça peut venir à toutes les étapes, je pense. Parce que ça peut même venir après. Je ne sais pas de quelle manière, je dis ça, mais peut-être que d'abord, on peut travailler au style. Comme tu le dis, pour convertir un well-toons. Oui, par exemple. Pour revenir un petit peu en arrière sur toi, tu dis que, du coup, tu t'es lancé dans des études qui, certes, avaient quand même une fibre artistique, mais que ta vocation, ce n'était pas de devenir auteur à ce moment-là. Est-ce qu'encore avant, de tout temps, tu as toujours dessiné ? Tu étais du genre l'élève qui gribouillait dans toutes ses marges. Est-ce que tu prenais des cours de dessin ? Est-ce que le dessin, tu as toujours accompagné ? Je pense que ça m'a accompagné assez longtemps. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé à dessiner, mais il y avait effectivement pas mal de dessins dans mes marges. Et j'ai pris des cours de dessin, je ne sais plus, ado peut-être. Alors, 16-17 ans, je pense. Mais ce n'était pas des cours, c'était plus... il y avait un prof mais qui était là pour nous laisser un peu faire ce qu'on voulait. C'était très sympa. Ce n'était pas des cours académiques, on va dire. Mais par contre, dans ma formation en dixième graphique, enfin, avant de faire ma formation en dixième graphique, j'ai fait une mise à niveau en art appliquée. Et là, il y avait des cours de modèle vivant, des cours de perspective qui, au final, mon sœur aujourd'hui. Enfin, en tout cas, en partie, je ne suis pas hyper calé en perte ou en anatomie, mais je pense que c'est des trucs aujourd'hui dont je me sers encore. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à un jeune auteur ou à un auteur en devenir, un petit jeune qui a envie de faire de la bande dessinée ou du manga plus tard ou du webtoon, de lui dire prends des cours de dessin parce qu'on entend parler de plein d'auteurs qui ont appris juste en refaisant, en refaisant, en refaisant et en même temps, tu en as d'autres qui ont un parcours super académique avec beaucoup de cours de dessin. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu conseilles d'aller prendre des cours de dessin ? Oui, moi, je conseillerais. Mais après, chacun le fait un peu par rapport à sa sensibilité, par rapport à ses propres méthodes pour assimiler son style, mais je pense que c'est toujours bénéfique. Je ne pense pas qu'on puisse se dire merde, maintenant, je comprends l'année dernière. Je perds trois ans. Oui, et je me dis que ça n'empêche pas qu'après, on peut décider de s'affranchir un peu de tout ce qu'on a appris, mais je pense que c'est une bonne base en tout cas. Et on le voit chez certains auteurs où tu découvres leur travail, tu te dis qu'ils ne gèrent pas particulièrement bien l'anatomie, et puis tu vois d'autres travaux qu'ils font, tu te rends compte qu'ils sont incroyables, mais juste, ils ont réussi à s'affranchir de ça et puis à aller vers des trucs plus synthétiques et où une pause, ils vont arriver à la croquer en deux secondes alors que s'ils n'avaient pas pris de cours, peut-être qu'ils auraient eu plus de mal à avoir la vitalité dans leurs traits et dans la pause. Ça reste un avis très subjectif. Je pense qu'il y a plein de gens qui défendraient le fait qu'on a forcément besoin de ce type de savoir académique. Tu parles de trouver son style, comment est-ce que tu définirais le tien ? Je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai un style un peu manga. Moi, je te dirais que quand j'ai lu Jigai Robots, la petite fille, les yeux, j'ai vu l'un des cyborgs de Dragon Ball. Ah ouais ? Ouais. Ok. Lequel ? Cheveux rasés sur le côté, violé, petite boucle d'oreille et ce n'est pas un cyborg d'ailleurs. Le trunk ? Non, pas trunk, un méchant si je ne dis pas de bêtises. Dragon Ball, c'est loin. Enfin, en tout cas, ça peut être une de mes rêves inconsciente. Un Dragon Ball, ça reste ce gros classique de mes lectures d'enfance. Et non, pas C-18, il veut dire parce que C-18, elle est blonde, C-18. Ouais, les yeux bleus. Mais non, je vois vraiment un cheveux violet, un côté du crâne rasé et je pense que c'est un personnage masculin avec juste une boucle d'oreille qui a une petite chaîne et une boule au bout. Son visage est gravé dans ma tête mais incapable de remettre le nom dessus. Mais ouais, donc du coup, tu définirais ton style comme très manga. Je ne sais pas si j'irais très manga, mais c'est toujours difficile de parler de son propre style en fait. J'ai en parlé avec un pote où je lui disais à toi ton style il est un peu hybride. Il me dit bah non, mon style est grave manga. et je pense qu'on n'a pas toujours le même regard de son propre style que d'autres gens peuvent avoir un peu le voir d'une manière ou d'une autre. Et comment est-ce qu'on trouve son style ? Parce que tu dis il faut s'affranchir mais en même temps c'est bien de prendre des cours. Comment est-ce qu'on sait quand on a trouvé sa patte ? Je ne sais pas si on la trouve. Enfin, moi concernant, j'ai l'impression que c'est en constante évolution un peu. Quand je regarde mes dessins il y a deux ans, j'ai déjà changé. Dans deux ans, je pense que j'aurais encore changé, enfin évolué en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas retrouver quelque chose qui lie un peu mon style mais j'ai l'impression que ça change tout le temps. Et des fois, je pense que il ne faut pas chercher son style mais il va venir en fait. Et c'est peut-être au moment justement où on n'essaie pas de ressembler à autre chose où on trouve son style. Je pense que juste tu laisses parler ton dessin. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune il y a des trucs que je trouvais cool donc j'essayais de les reproduire et ça arrivait plusieurs fois et je pense qu'il y a un moment quand on a assez de pratiques où on a un peu digéré tous ces trucs qu'on a essayé et où on trouve finalement à être plus instinctivement à sa propre patte. Mais bon, je pense que ça peut encore changer quoi. C'est ce que je te disais que là, demain, sans m'en rendre compte, il y a une oeuvre qui me plaît de ouf et puis elle va m'imprégner alors que je ne m'en rends pas compte. Et puis après, je dirais, mais si en fait, ouais, effectivement, il y a, je ne sais pas, cette personne est dessinée et elle dessinait les ombres de telle manière et puis en fait, je ne m'étais pas aperçu mais aujourd'hui, j'ai repris un peu ça dans mon style. C'est un peu IA. On revient à l'IA qui s'imprègne des images Google. Est-ce qu'on lit différemment quand on est auteur ? Est-ce que tu lis encore de façon entre guillemets un peu passive comme pour être un lecteur lambda ou est-ce que tu analyses ? Ouais, j'analyse tout. J'ai beaucoup de main d'avoir une lecture, on va dire, totalement fluide. Je m'arrête sur des cases, sur des suites de cases en mode, ah ok, au niveau découpage, ça, ça marche grave bien. Pourquoi est-ce que ça marche ? Pourquoi je n'avais pas pensé que ça, ça pouvait marcher mais qu'en fait, dans ce cadre-là, ça marche ? Ouais, je suis très analytique dans ma lecture. Après, un truc que j'ai déjà lu et que je relis, je pense qu'en deuxième lecture, je peux être plus moins dans ce regard-là. Plus au piste, c'est ça. Mais j'aimerais bien arriver à être directement souple. Ouais, c'est ça. Mais du coup, est-ce que ça ne te gâche pas un peu le plaisir de la lecture ? Est-ce que tu lis toujours autant ? Alors, ça ne me gâche pas du tout le plaisir de la lecture. Non, parce que j'aime bien, j'ai l'impression de me nourrir, que j'ai toujours trop chouette de voir que d'autres font et tous les trucs trop bien qui peuvent être faits. mais pour autant, je lis beaucoup moins. Mais ça, c'est plus parce que tu dessines beaucoup plus. Le what to, ouais, le what to m'a énormément de temps. Donc, pour arriver à en vivre, même petitement, ça demande quand même beaucoup de temps. Après, je ne suis peut-être pas le plus rapide pour dessiner, mais de manière générale, des échos que j'ai pu avoir d'autres auteurs ou autrices, il faut s'investir beaucoup. Donc, malheureusement, il y aura bien pouvoir lire plus. Et c'est quelque chose qui me manque un peu parce qu'en plus, lire, ça permet justement d'entretenir un peu, de nourrir son imaginaire. Et bon, c'est l'écueil. L'écueil de bosser en tant qu'auteur. Enfin, mon écueil en tout cas. Je ne sais pas si tout le monde le rend comme ça. Tu nous disais tout à l'heure que le webtoon, c'était quelque chose que tu consommais pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose que maintenant, tu lis plus que de la bande dessinée ou du manga du fait que tu sois devenu auteur de webtoon ? Non. Non, je lis autant. Maintenant, je lis du webtoon, mais je ne dirais pas que ça a pris le pas sur le reste. Et puis, parce qu'aujourd'hui, je fais du webtoon, mais je ne m'interdis pas et j'espère qu'à l'avenir, je ferai aussi du manga, par exemple, ou de la bande dessinée classique. Et je trouve ça chouette d'avoir une lecture diversifiée parce que ça permet d'avoir un oeil nouveau. Quand je reviens sur le webtoon et que j'ai lu de la bande dessinée, je ne sais pas, j'ai l'impression que mon oeil est neuf et que je revois un peu « Ah tiens, la verticalité, bim, ça me revient plus fort dans la figure. » Le découpage est pas du tout le même et c'est comme tout. Il faut sortir la tête du guidon pour y revenir plus frais. Comment est-ce que tu rencontres le webtoon ? Parce que tu nous racontes que c'est arrivé un petit peu par hasard. Tu fais tes études, tu n'arrives pas à trouver du taf tout de suite, donc tu te dis « Autant faire quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire être auteur. » Comment est-ce qu'à ce moment-là, tu rencontres le webtoon alors que c'était quelque chose que tu consommais pas du tout ? Alors d'abord, je voulais faire du manga. J'ai envoyé plein de dossiers à des maisons d'édition manga qui n'ont jamais rien donné. Et en fait, il y a eu une amie de ma copine il y a 4 ans à peu près. Elle était dans une école de bande dessinée et son école avait été contactée par Webtoon Factory parce qu'il cherchait du contenu. Webtoon Factory venait de se lancer et du coup, il s'était tourné vers les étudiants en bande dessinée pour leur proposer de faire du webtoon et de leur proposer des projets. Donc elle m'en avait parlé et elle m'avait passé un mail à qui adresser un dossier. Je venais de finir un dossier manga et je me suis dit « Bon allez ». Et d'habitude, j'ai passé beaucoup de temps. Je ne sais pas les dossiers sur lesquels j'avais dossier, j'ai passé plusieurs mois. En deux semaines, je m'étais dit « Tiens, allez, vas-y, il y a une histoire que j'ai envie de raconter. J'ai envie de parler de robots et d'immortalité. » Donc j'ai pondu un dossier. Ah, donc il a tout de suite commencé par « Jigai et robots » ? Tout de suite. Oui, c'est ça. Ok. Et puis bon, je ne savais pas trop à quoi m'attend. Et en fait, le dossier a plu. Et voilà. Avant qu'on penche un petit peu plus à l'histoire de Jigai, oui, vas-y. Sur le dossier, pour le coup, j'avais tout de suite, j'avais essayé de jouer de cette verticalité. Du fait que le Toon, c'était qu'une méga grande case, en fait, et qu'après, tu la découpes comme tu veux. Mais je pense que c'est ça aussi qui avait marché. Et j'ai un peu perdu ça après. Une fois qu'on est dans un rythme de travail un peu soutenu, je me rends compte, et maintenant, du coup, j'essaie de faire attention à ça, que parfois, on peut perdre le côté recherche créative sur cet aspect hyper vertical du Webtoon et être dans un systématisme un peu moins intéressant. Oui, un peu case les unes en dessous des autres. Mais c'est un truc dont je me suis rendu compte en lisant du Webtoon que ce que je ne faisais pas du tout avant. Et bonsoir, J.S. C'est que des fois, tu lis, tu prends une claque sur une idée de verticalité. j'en lisais un la semaine dernière, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, où il y avait une partition de musique où le personnage suit des notes et les notes, en fait... C'est The Brams. Oui, The Brams, exactement, où les notes passent de... Il suit les notes et il descend comme ça dans la ville au fur et à mesure qu'il tombe. Et je me suis genre, wow, c'est tellement beau à voir, c'est trop bien. Ça marche trop bien. Mais ça marche trop, trop bien parce que tu as vraiment ce côté du personnage qui flotte en suivant les notes et tu scrolles, donc tu fais monter la ville littéralement à mesure qu'il tombe et c'est trop bien fait. Et puis après, tu ne sais pas pourquoi, pendant trois chapitres, tu rebascules sur un système de découpage de case, 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 case et tu ne t'en rends même pas compte que tu es retourné dans un système presque de bande dessinée en lisant et d'un coup, tu reprends une claque parce qu'il y a de nouveau une idée de réalisation sur la verticalité et c'est... Wouah, j'avais oublié que c'était aussi chouette. Et ça marche trop bien mais du coup, en tant que lecteur, avec la partition qui suit comme ça et c'était super bien foutu. Après, je pense que ça, pour le coup, c'est comme la bande dessinée. Entre guillemets, tu ne peux pas avoir que des... des masterpieces à toutes les doubles pages. Et je pense que c'est un peu pareil. Il faut aussi avoir peut-être des moments un peu plus classiques parce que ressortent à certains moments des idées particulières et puis à un moment, une narration qui va claquer et qui va faire ressortir un moment plus qu'un autre. Mais l'idée, c'est d'arriver à avoir ces moments-là aussi où la verticalité, d'un coup, elle prend tout son sens. Et je pense que c'est important dans le processus créatif de toujours avoir cette idée en tête. De se garder des moments dans les épisodes où, allez, là, c'est le moment d'investir à fond la verticalité. Comme une grande double page dans une bande dessinée en mode genre, bam ! C'est ça. Là, tu prends la grande page. Exactement. Où tu tournes et t'es là en mode je ne m'attendais pas à ça et elle claque. D'un coup, le découpage n'est pas le même et juste cette double page, elle se suffit à elle-même presque. Je pense que dans le webtoon, c'est pareil. T'as des moments qui te disent tiens, voilà, pourquoi elle fait le webtoon ? Voilà à quoi ça sert, en quoi c'est différent de la bande dessinée et en quoi c'est un médium à part entière. Justement, un médium à part entière, la perche est parfaitement tendue avant qu'on plonge plus en profondeur dans le webtoon. Est-ce que tu peux nous définir le webtoon, toi qui es auteur de webtoon, et bien nous différencier en quoi ce n'est pas la même chose que la bande dessinée et que ce n'est pas juste de la bande dessinée qu'on lit sur son téléphone ? Je pense que la principale différence, ça vient du fait qu'en bande dessinée, on va tourner les pages et à chaque fois, on va avoir presque une prévisualisation de la double page. Donc, ça veut dire qu'on a une vision d'ensemble. Le webtoon, c'est à chaque fois, on découvre, à chaque slide, on va découvrir la case qui arrive après. On n'a pas de prévisualisation d'ensemble. Donc, par rapport à ça, ça se rapproche presque plus de l'animation dans le sens où il y a continuellement une découverte. Donc, je pense que la manière de passer la narration... t'a tourné la page, tu regardes un peu ce qui se passe sur les deux pages et t'attaques sa case. Quand t'es en bande dessinée, tu réfléchis à ta double page. Tu réfléchis à qu'est-ce qu'il y a sur ta page de droite parce qu'au moment où la personne va tourner la page, oui, elle va aller lire ce qu'il y a en haut à gauche, mais elle va quand même d'abord avoir au moins un aperçu de ce qu'il y a sur la page de droite. Si, par exemple, tu veux mettre du suspense et tu veux qu'un truc soit révélé, tu ne le mets pas sur ta page de droite. Sinon, la personne le voit avant même de lire les trucs. En Webtoon, en fait, c'est tout le temps le cas. Tu peux avoir un suspense qui est constant parce qu'à chaque fois, tu vas découvrir la case d'après sans prévisualisation. Donc, je pense que la grosse différence elle vient de là. Donc, dans le fait de case à case avec vraiment cette impossibilité de voir ce qui peut se passer plus loin, quoi. Oui, c'est ça. Comme si la bande dessinée c'est une lecture par étape. Double page, double page, double page. Alors que le voiton c'est une lecture plus fluide, plus en continu, je dirais. Et donc, du coup, le fait que ce soit case à case, ça pourrait marcher avec un système où tu as une case sur ta page, petit swipe sur la droite, nouvelle case, comme tu peux avoir sur beaucoup d'applications pour lire des bandes dessinées. Ces applications simplifient ta bande dessinée pour que tu puisses la lire sur ton téléphone parce qu'une page entière de bande dessinée sur ton téléphone, c'est galère d'aller zoomer dans tes bulles. Donc, du coup, elle ramène vraiment une case par une case et juste tu tournes tes pages et tes pages, c'est des cases. Là, qu'est-ce que la verticalité du Webtoon apporte de différent ? Je pense que c'est la longueur aussi des cases. C'est que tu peux te permettre de faire des cases gigantesques. Si à un moment, ça a du sens dans ton œuvre de te dire « ben là, en fait, ma case, elle va faire 50 000 pixels », tu peux. Et en fait, te dire que, je ne sais pas, un personnage qui va marcher, je ne sais pas, dans le récit, il faut qu'on sente qu'il erre pendant très longtemps dans, je ne sais pas, un espace dévasté. tu peux te dire qu'en fait, tu n'as pas de délimitation de cases, tu as un méga espace et puis tu dessines ton personnage à plusieurs moments, à plusieurs slides différents, mais en fait, ça reste une seule et même case et tu le vois progresser dans cette case-là. Alors qu'avec un slide classique de case à case, tu n'auras jamais cette continuité dans l'espace. Sur le format ? Non, enfin, c'est vrai que je disais que la principale différence, elle était dans le côté continu et de la lecture. Il y a aussi comment on investit l'espace du Webtoon. Je pense que c'est notre deuxième grande différence. On a Ziyashkir qui dit question peut-être idiote, mais ça représente quoi ? 50 000 pixels. Est-ce que c'est un chiffre que tu as balancé au hasard ou est-ce que c'est un chiffre qui est possible ? Je l'ai balancé au hasard, mais je me demande s'il n'y a pas si un épisode de Webtoon ne représente pas ça à peu près. Après, ça dépend sur combien de pixels de large on définit. Parce qu'après, c'est une question de résolution et de s'il en travaillant plus ou moins grand. Mais je dirais que c'est peut-être un épisode de Webtoon qui fait 50 000 pixels. Mais je dis que c'est une grande détresse. Une trentaine de scrolls d'écran, c'est ça ? Ouais. Ouais, je pense. Après... Tu descends pas mal. Ça fait une longue balade pour un personnage dans un paysage esselé. Ouais, c'est ça. Un Webtoon de manière classique, c'est entre 60 et 85. En tout cas, chez Webtoon Packdory, c'est quand on signe un contrat. Dans le contrat, c'est précisé, un épisode, c'est entre 60 et 85 de bandes dessinées classiques. C'est un peu ça la référentielle. C'est un peu plus long que la moyenne. Alors, c'est peut-être juste une impression par rapport aux autres que j'ai vus. Ouais, mais j'ai l'impression que les épisodes sont plus longs. Ouais, il y a beaucoup d'épisodes qui dépassent les 95. Après, il y a... Je pense que tous les éditeurs ont leur particularité. Il se trouve que chez Webtoon Factory, on a beaucoup de temps pour faire nos épisodes. ce qui n'est pas forcément le cas chez... Je connais Webtoon Naver. Chez eux, c'est moins le cas. Je crois que c'est un épisode par semaine. Donc, forcément, la demande en termes de production est moindre. Alors que chez Webtoon Factory, on peut passer trois semaines, un mois sur un épisode. Et ça fait des épisodes qui sont non plus longs. Donc, du coup, pour résumer, suspense à chaque case, impossibilité de prévisualiser ce qui va se passer, scroll vertical et possibilité de faire une seule case pendant l'intégralité de l'épisode si on en a envie. Est-ce que toutes ces contraintes de format, c'est quelque chose que tu réfléchis avant l'histoire ou est-ce que tu as ton histoire et tu dis genre, ah, ce moment, ça peut me permettre de jouer avec la verticalité ? Ou est-ce que, en fait, est-ce que le format est une contrainte avant la création ou est-ce que c'est quelque chose dont tu joues après ? Alors, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais personnellement, j'ai des idées de projets où je me dis direct, tiens, ça, ça fonctionnerait en Wattoon et ça, ça fonctionnerait en BD classique. Ok. Je ne saurais vraiment pas dire pourquoi. Je pense qu'il y a des trucs qui s'y prêtent bien. Par exemple, il y a un Wattoon chez Wattoon Factory qui s'appelle Soma et où il y a des monstres géants, il y a des colosses. Ça, par exemple, je pense que ça se prête particulièrement bien en Wattoon parce que tu peux vachement jouer sur cette idée de gigantisme. Oui, tu commences avec la tête et tu descends et tu demandes quand le corps va s'arrêter et d'un coup, le héros est en petit en bas. Donc, je pense qu'il y a certains projets qui vont assez bien s'y prêter, d'autres non, mais après, c'est aussi une question de rythme. Par exemple, moi, je trouve que le Wattoon ne se prête pas très bien aux œuvres où il faut une exposition importante. Par exemple, il y a un univers assez complexe où on va passer plusieurs pages à expliquer l'univers sans qu'il y ait beaucoup d'action. Le Wattoon s'y prête assez mal alors que tout ce qui est action, ça s'y prête très bien. Donc, je pense que si un projet est plus orienté directement rentré dans le vif du sujet avec beaucoup d'action rapidement, ça ira vraiment bien au Wattoon. Alors que, je ne sais pas si au Wattoon, on passe six épisodes à expliquer l'univers, j'ai tendance à penser que les gens savent les perdre que le Wattoon, c'est une lecture qui est rapide. On passe très peu de temps sur un Wattoon. C'est deux, trois minutes de lecture, ce n'est pas comme une BD où sur une double page, on peut rester un moment, observer des détails. Ça ne veut pas dire que les... j'ai une heure de moi, je vais dire une BD. Ouais, à Wattoon, il y a des Wattoon qui sont hyper chiadés avec énormément de détails, mais pour autant, c'est une lecture qui, je pense, est beaucoup plus rapide. Donc, il faut que ça aille plus vite, il faut que ce soit plus impactant à mon avis. Donc, je pense que au moment où on pense un projet, au moment où on pense un projet, je pense qu'il y a ça qui rentre en jeu. Il y a le rythme qu'on veut donner au récit, la manière qu'on va avoir de penser l'action. C'est littéralement le cas dans Jigai Robot. Tu dis, il faut que ce soit efficace et que dès le début, tu rentres dedans. Jigai Robot, du coup, c'est ton premier Webtoon. C'est le Webtoon dont on va parler ce soir et c'est pour ça qu'on va parler au robot. Et dès le début, tu es dedans parce que tu as les trois personnages principaux qui sont établis en quelques secondes. On est dans une situation de vie tout à fait normale et en deux secondes, les personnages, ils sont caractérisés. Il est désagréable. La petite fille n'a que son papy. Son papy, sa petite fille, c'est tout pour lui. Et tout est posé en deux, trois scrolls peut-être. Mais on va y revenir. Avant ça, j'aimerais que tu me parles de la genèse de Jigai aux robots, tu te dis que tu t'es dit genre, tiens, je vais essayer le Webtoon. J'ai une histoire que j'ai envie de raconter. Comment elle te vient cette histoire ? Alors en fait, elle vient de Doctor Who. Je ne sais pas si les gens voient ce que c'est Doctor Who. Moi-même et la régie, on est deux gros bouviannes. Donc tu peux y aller. Le petit robot derrière moi porte un fez parce que fez art cool, tu vois. Vas-y. Ok. Et je suis un gros consommateur de Doctor Who. Et Doctor Who, ça parle d'un être qui est immortel et qui est accompagné d'un être immortel qui le suit dans toutes ses aventures toutes plus incroyables les unes que les autres. Mais c'est quelqu'un qui est hyper positif. Son immortelité, elle lui sert à... Il a un savoir exceptionnel et puis il s'en sert pour aider les autres. Et en fait, je me disais tiens mais est-ce que ça pourrait pas être intéressant de se demander et si l'immortalité te rend aigri, te rend complètement antipathique, imbuvable et du coup, c'est de là qu'est née l'idée de Jigga Laird Robot. C'est d'avoir un personnage principal, il soit immortel mais plutôt que de voir ça comme un bénéfice, de voir ça comme une sorte de malédiction dont lui voudrait s'échapper et qu'il le rend totalement antipathique. Est-ce que tu peux nous pitcher Jigga Laird Robot de façon un petit peu plus poussée pour ceux qui n'auraient pas lu et qui voudraient découvrir ? Ouais. Alors, Jigga Laird Robot, c'est l'histoire d'un robot qui veut mourir. Est-ce qu'il en a marre de la vie ? Plus rien l'intéresse dans la vie mais le seul problème c'est qu'il est immortel. Il a tout essayé, il n'arrive pas à mourir. Donc, l'histoire, elle tourne autour de lui et par rapport à des circonstances un peu malgré lui, il va être accompagné par des humains qui vont l'aider à mourir, qui vont essayer de trouver une solution pour qu'il meure. Lui, il parcourt en gros l'espace, c'est comme un space opéra. Il parcourt l'espace à la recherche de trucs tous plus puissants les uns que les autres qui pourraient mettre fin à ses jours. Voilà. Et du coup, il y a ce rapport entre ces humains qui sont mortels qui peut-être fantasment son immortalité, qui le voient un peu comme un être supérieur et lui, son rapport à son immortalité, c'est quelqu'un qui est hyper jaloux des humains parce qu'eux, ils peuvent mourir alors que lui, non. Et du coup, il y a tout ce truc entre eux qui veulent rester auprès de lui parce que même s'il est antipathique, il les fascine. Et ouais, c'est ça. Et lui qui a juste envie qu'on lui foute la paix et qu'il puisse enfin mourir. C'est une histoire où littéralement, le but même de ton histoire, c'est de buter ton personnage principal. Ouais. Oui, je trouvais que c'était... Ça m'intéressait de se dire que... Enfin, l'intérêt dans la plupart des œuvres, c'est de suivre des personnages qu'on souvent, je sais pas, une envie de vivre débordante. par exemple, je lis beaucoup de mangas dans les shonen, tous les héros, ils sont... Voilà, ils ont... Ils sont plein de... Je me relèverai malgré tout. Ouais, c'est ça. Et moi, je voulais quelqu'un qui disait exactement le contraire. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant de voir un peu tous ces codes parce que mon œuvre, elle n'est pas directement commence par un shonen. Mais je m'inspire aussi beaucoup du shonen puisque je m'inspire beaucoup de mes lectures et que c'est quelque chose qui, à certains égards, transpire, mais peut-être un peu de façon parodique. Ouais. Ou une œuvre comme One Punch Man. qui a un peu cette idée-là de dire on va prendre un shonen mais on va en faire autre chose. Et puis, on va s'amuser de tous les codes du shonen avec un personnage qui est trop fort. Il bat tout le monde en un coup donc il n'y a pas de suspense. Donc, comment est-ce que je peux créer du suspense après ça ? Et là, c'est la même idée. C'est-à-dire, lui, il veut mourir mais en fait, il n'y arrive pas. Et visiblement, il a déjà essayé 20 et 20 fois et il ne peut pas mourir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Qu'est-ce qu'on peut raconter avec un truc qui a l'air couru d'avance ? Ton personnage, il n'est pas juste blasé parce que tu le décris comme blasé de la vie, des humains, jaloux des humains et tout. C'est un gros connard, on ne va pas se mentir. Il est vraiment, il est désagréable à ce fuck. Il est grossier. Il souhaite la mort des gens alors qu'on a une petite fille désespérée qui veut sauver son papy. Il dit, de toute façon, il va crever, il va crever. Donc, il est profondément antipathique. Comment est-ce que tu fais pour en faire un personnage ? Il est jaloux qui va quiver à sa place. Ouais. Au début, il est un peu il est con. Il est un peu con parce qu'il y a quelqu'un qui va mourir et il est là. Moi, je suis trop jaloux et la petite fille, Piera, elle lui dit non, non, si tu le sauves, il n'y aura pas de raison d'être jaloux. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est ça qui, moi, me semble intéressant, c'est de se dire que c'est un gros connard qui est jaloux mais en fait, vu que lui, il ne veut pas mourir et qu'il est jaloux des gens qui meurent, on va en faire un cas qui a envie de sauver tout le monde. Parce que s'il sauve tout le monde, plus personne ne meurt et puis, il n'est plus tout seul à ne pas mourir, voire marre de la vie. Ouais. Et du coup, par le fait que s'il est antipathique, il est égoïste, il en vient à devenir sympathique parce qu'il a sauvé le grand-père alors qu'au fond, il n'avait aucune raison de le sauver. Il n'est pas directement empathique vis-à-vis du grand-père mais juste pour lui-même, il va faire un acte bénéfique. Comment est-ce qu'on écrit un personnage qui est particulièrement méchant ? Parce qu'en soi, écrire un héros, je me dis, c'est facile, tu mets tout ce que tu aimerais être en mode, j'ai envie d'être courageux, j'ai envie d'être brave, j'ai envie de me relever tout le temps. Tu te dis, ça doit être assez facile parce que tu mets tout ce que tu espères ré-être. Alors que là, à l'inverse, tu écris un personnage qui est littéralement tout ce qu'on ne veut pas être. Ouais. J'avoue que je ne saurais pas trop dire exactement comment je l'ai écrit mais je pense que c'est comme la création de tout type de personnage. On va s'inspirer aussi de choses qu'on voit. Par exemple, je ne sais pas, tu es sur les réseaux sociaux et puis tu lis un article et tu regardes les commentaires en dessous et tu te dis, il y a des gens qui sont capables de dire des trucs pareils. Tu vois, il y a des gens qui pensent des trucs aussi abusés, aussi dégueulasses. Oui, il y en a. Donc, ouais, comme tout, je pense qu'on trouve des sources d'inspiration partout. C'est un peu, c'est ça qui est chouette avec Internet. C'est qu'on voit de plus. Inspiration Twitter en tout moment le chat. Ouais, c'est ça. Même si on a la chance de ne pas côtoyer des enfoirés, on peut voir un peu à quoi ressemblent les enfoirés. Bon, après, il y a les médias ou autres. On voit tout type de comportements et tout type de personnes qui vont défendre des trucs qui nous paraissent indéfendables et qui vont être capables de le faire. Donc, ouais, je pense que je me suis nourri de types de personnes qui existent dans la vraie vie. Pas forcément des personnes que j'ai côtoyées, mais même dans les fictions, dans les fictions où tu vois, en fait, faire d'un personnage, un mauvais personnage en faire un héros, tu le construis de la même façon que le méchant, je pense. Mais juste, tu le mets au centre de ton intrigue et puis après, il faut arriver à trouver des biais pour quand même créer de l'empathie. Oui, qu'on s'y attache. Là, par exemple, quelqu'un... Hein ? Qu'on s'y attache parce que c'est quand même le héros principal, on ne peut pas juste le détesté, tout le long. Oui, et donc, je pense qu'après, il faut juste trouver ces biais-là. Du coup, moi, c'était par l'immortalité, par le fait qu'à un moment, si plus rien, plus rien ne t'attache à la vie, que tu en as marre de tout, c'est des choses que même si on n'a pas vécu ça personnellement, on peut imaginer ce que ça fait à un moment d'être au fond du trou, de ne plus avoir envie de rencontrer des gens, de ne plus avoir envie de faire d'efforts pour les autres. Je ne sais pas, juste parce qu'on est une journée de merde, lui, c'est juste que toutes ces journées sont des journées de merde en fait. Tous les matins, il est à la gueule de bois, il est saoulé des gens en fait. Oui, c'est ça, complètement. Et c'est d'arriver à le faire évoluer aussi, c'est de se dire, bon, il en a marre du monde, il en a marre de tous ces gens qui eux sont heureux vivre, comment est-ce que ces gens à un moment vont l'imprimer, vont peut-être leur rendre un poignement antipathique ? Parce que je pense qu'avoir un héros qui est uniquement antipathique à un moment, c'est à ses limites et c'est difficile de garder un lecteur une lectrice s'il n'y a pas d'empathie à quelconque moment. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Oui, moi aussi, si jamais c'est quelqu'un qui te révuse tout le temps, au bout d'un moment, tu te dis, je ne suis pas venu là pour souffrir et regarder quelqu'un où je n'ai aucun point commun et qui ne m'intéresse absolument pas. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans Jigai Robot et dont j'avais parlé la première fois quand je l'avais lu, c'est que comme tu le dis, tu es très inspiré des codes du shonen mais tu les retournes beaucoup et du coup, étrangement, à force d'avoir lu du shonen, on a tous des mécaniques qui sont imprimées en nous et où même sans s'en rendre compte, on se dit il va se passer ça même si c'est inconscient et tu nous retournes souvent en les prenant à contre-pied sans spoiler parce que je pense que c'est dans le deuxième voire peut-être troisième épisode maximum qui sont accessibles gratuitement les premiers épisodes donc vous pouvez y aller dès que cette émission est finie. Au tout début, le papy est à l'hôpital, le héros, le robot qui est particulièrement désagréable va pour se barrer et le grand-père demande au robot de protéger sa petite-fille en lui disant est-ce que tu peux t'occuper parce que je ne serai plus là toi tu es immortel tu as du temps et tout et il fait un discours super émouvant et on se dit ok, évidemment qu'il va changer la vie c'est là où il va avoir une petite once d'humanité qui va naître et genre le cocoro qui va un tout petit peu grossir pas du tout de 15 plus loin il voit la petite-fille qui lui dit s'il te plaît veille sur mon grand-père si tu restais avec nous tu peux le protéger il dit ok ça va peut-être venir par la petite-fille parce que c'est une petite-fille donc ça va peut-être plus le tu pas du tout et donc du coup on se fait retourner tout le temps comme ça est-ce que toi c'est quelque chose auquel tu penses en disant genre ok les codes lambda il se passe ça généralement je vais faire exprès de faire l'inverse ouais ouais enfin en tout cas de me dire tiens les codes lambda les choses effectivement s'annoncent d'une manière comme ça et de me dire oui mais moi mon personnage je vais penser de telle manière donc comment est-il censé réagir à ce moment-là il est censé ne toujours pas avoir une once d'empathie donc non en fait donc non il ne va pas avoir d'empathie c'est plus que j'avais déjà entendu d'autres auteurs ou autrices dire ça il y a un moment tu faisais où tu as imaginé un personnage et tu le laisses un peu vivre donc donc t'écris des trucs et puis en fait c'est plus toi trop qui décide exactement tu sais juste que si tu veux être cohérent avec la manière dont tu as écrit ton personnage en fait il doit faire ça il ne doit pas faire autre chose alors après bon ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en jouer c'est dans notre récit des évolutions du personnage mais en tout cas il y a des moments où moi si je voulais être cohérent vis-à-vis de mon personnage il ne fallait pas que tout de suite il vienne empathique et que si dès le deuxième épisode ou le troisième épisode il devient empathique il me disait bon bah pourquoi les gens vont lire 24 épisodes de plus enfin il y a 40 épisodes de saison mais pourquoi il y reste jusqu'au bout ma série si direct on se dit bon bah en fait il est sympathique ce personnage comment est-ce qu'on écrit du web parce que tu le disais c'est feuilletonné donc toutes les semaines tous les deux semaines tu as un nouveau chapitre qui arrive qui sont les chapitres assez courts puisque tu le dis ça en 2-3 minutes 5 minutes pour certains épisodes si c'est un petit peu plus long est-ce que comme une bande dessinée tu sais où tu vas c'est-à-dire que tu as ton tome fini et donc tu as ton chapitre ton gros chapitre et tu dis genre ok cette semaine j'avance de ça j'avance de ça j'avance de ça ou est-ce qu'au fur et à mesure tu déroules ton histoire toi et tu entre guillemets la découvres au fur et à mesure que tu écris alors moi j'avais des grandes lignes que j'avais présenté à mon éditeur parce que c'est ce qu'il me demandait d'avoir comment dire un découpage assez général de savoir que à tel moment de la saison il doit s'être passé ça à tel moment il doit s'être passé ça après j'ai beaucoup j'ai beaucoup changé en fait il y a plein de trucs que j'avais écrits je ne me suis pas du tout tenu à ça et puis même moi c'était ma première oeuvre et c'était la première oeuvre du coup en Wattoon où je pensais qu'on pouvait raconter énormément de choses dans un Wattoon et qu'en fait c'est difficile de faire tenir tout ce que je voulais faire tenir genre il y a des trucs que je raconte en saison 2 moi je les avais écrits pour la saison 1 en fait les deux saisons et les deux saisons en une saison ah c'était impossible déjà j'ai un Wattoon qui est trop dense en termes de je pense en termes de dialogue pour le coup ce que je disais je pense que Wattoon se prête à une lecture assez vive moi j'ai des épisodes qui sont un peu lourds je pense et même avec beaucoup de textes et beaucoup de dialogues c'est impossible de faire tenir ça en une saison donc il y a des trucs que j'avais écrits et au final je les ai changé je me suis dit en fait non saison 1 elle ne va pas se finir de cette manière elle va se finir de telle autre manière et j'ai beaucoup réécrit mais je pense que c'est important quand même d'avoir un cadre quitte à du coup en sortir oui mais comme pour d'avoir vraiment une direction des ciné classiques ouais j'avais besoin d'avoir une direction pour savoir où j'allais et je crois que c'était même pour le dossier j'avais scénarisé précisément les trois premiers épisodes c'est là pour le coup je ne m'en suis pas écarté parce que j'avais déjà tout écrit assez précisément on a El Chico qui dit le webtoon c'est un univers idéal pour imbattable à son sens je ne sais pas si tu vois la bande dessinée imbattable non c'est une bande dessinée qui joue sur le fait que tu as ton quadrillage et où en fait le héros résout tout en passant de case en case tu sais par exemple qu'il va laisser tomber quelque chose dans la première case qui va passer à travers les trois qui va être l'objet pour répondre et qui va tomber dans la main de la quatrième case et qui va répondre du coup El Chico je ne suis pas d'accord parce que toute la richesse vient justement du fait que ça se passe de case en case donc si tu supprimes la case oui tu n'as que la verticalité et là ouais et du coup ça ne marche pas pour moi à ce côté tu es dans une grande case presque effectivement tu perds le côté entre les comment est-ce qu'on appelle ça l'espace intericonique il a moins de sens en webtoon qu'en bande dessinée parce que tu ne peux que passer d'une case à une autre et pas d'une case à trois cases après sur ta plan je crois c'est-à-dire que là comme tu peux le voir en troisième case El Chico tu vois avec le ballet il passe et il tape sur la tête du mec en septième case ça en bande dessinée c'est cool parce que ton sens de lecture c'est oh putain et tu remontes alors que si ça avait été en webtoon en fait tu aurais eu les deux cases l'une sur l'autre et ça aurait été une seule case et donc du coup ça ne s'y prête pas enfin tu perds le côté étrange et d'avoir envie de remonter pour voir ce qui s'est passé avant quoi bonsoir casual avant de plonger sur la partie un petit peu plus technique du webtoon parce que moi j'ai envie de savoir comment ça se passe derrière je voudrais parler du webtoon que j'ai lu la semaine dernière est-ce que tu as lu Space Maru ou pas du tout ou Maru mais j'ai envie de le prononcer Maru enfin j'ai lu les trois derniers épisodes mais j'ai pas poursuivi il faut manger des swingams ou je ne sais plus des bonbons ouais c'est de la drogue ça s'envoie plein de drogue qui attirent l'arigot ouais exactement le webtoon ça fait Space Maru c'est celui sur lequel j'étais tombé dans la roue des webtoons et c'est un webtoon qui pour le coup m'a beaucoup plu en gros on est dans un espèce de mélange de Deadpool parce que de temps en temps la personnage principale a conscience qu'elle est dans une bande dessinée puisque dans un webtoon parce que par exemple il va y avoir des vannes du style genre ouais non mais ça c'est quand même de la faiblesse de la part des auteurs de faire croire que j'ai perdu la mémoire c'est quand même une facilité d'écriture et les autres personnages vont répondre quels auteurs t'occupes tu peux pas comprendre donc du coup il y a un côté où on casse le quatrième mur très à la à la Deadpool vous allez aussi avoir un côté clairement gardien de la galaxie parce qu'on a un koala qui est extrêmement méchant et chasseur de primes qui moi personnellement me fait beaucoup penser à Rocket Raccoon on va avoir aussi un côté à la Cowboy Bebop parce que c'est des chasseurs de primes avec des armes futuristiques c'est dans le futur donc du coup c'est un mélange qui est assez savoureux et plein de références j'ai beaucoup kiffé pour vous faire le pitch très rapidement deux personnages principaux un koala et un robot qui se mettent à la recherche de l'héroïne parce qu'ils doivent l'attraper parce qu'il y a une grosse prime qui a été mise sur elle finalement ils finissent par sympathiser l'héroïne sa particularité c'est qu'elle a perdu la mémoire mais que c'est la plus grande chimiste de la planète et que son talent c'est d'inventer des drogues qui donnent des super pouvoirs mais qui donnent des super pouvoirs pendant un instant très court genre deux minutes vous avez deux minutes vous avez un super pouvoir mais après c'est fini et il faut reprendre un cachet si vous voulez que que les faits reviennent sauf que bah en soi elle a sa boîte de cachets elle sait jamais trop ce qu'elle va attraper et elle peut attraper un cachet qui va faire en sorte que les vannes qu'elle va rencontrer pendant deux minutes tout le monde explosera de rire parce que ça vous transforme en la personne la plus drôle du monde un qui peut vous donner le pouvoir de voler grâce à des gaz produits de façon anale d'autres qui peuvent vous faire vomir de l'acide qui dissout absolument tout et qui vous permet de dézinguer une armée de robots qui est venu vous attraper donc c'est systématiquement inattendu et pour le coup cette semaine je vous recommande fortement parce que c'est fun c'est léger ça va vite bref n'hésitez pas l'auteur s'est inspiré du régisseur pour le titre peut-être il veut dire tout à fait et du réalisateur régisseur voyons bonsoir Caped coucou Lizou bienvenue à vous donc du coup ça s'appelle Space Maru vous avez le lien qui a été lâché dans le chat et on revient vers toi Thomas tu dis que tu as publié un dossier et moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puisque tu es le premier auteur de Webtoon qu'on a comment est-ce qu'on fait pour publier du Webtoon c'est-à-dire que demain quelqu'un dans le chat a envie de se lancer comment est-ce qu'il peut faire pour publier du Webtoon parce que tu l'as dit pour passer par une maison d'édition et tout etc c'est des gros dossiers qu'on envoie on est pris ou on n'est pas pris est-ce que pour faire du Webtoon c'est la même chose alors il y a différents éditeurs qui ne comprennent pas de la même manière je connais deux exemples celui de Document Factory c'est effectivement il faut envoyer un dossier où on présente son intrigue les personnages l'univers qu'on veut créer et puis faire une série de quelques slides pour voir un peu comment est-ce que justement on maîtrise la verticalité et graphiquement est-ce que ça se tient donc finalement c'est assez proche de la bande dessinée à ce niveau-là après il y a un autre donc c'est pas du tout une plateforme ouverte où tout le monde publie et on voit ce qu'il se passe et bien ça c'est chez Webtoon Navert le Webtoon avec un petit logo vert qui à la base vient de Corée et ils ont gardé les mêmes mécanismes que sur la plateforme coréenne où effectivement il y a un truc qui s'appelle Canvas et c'est une plateforme où n'importe qui peut publier ces Webtoon et si les Webtoon en question rencontrent un succès suffisant et bien le Webtoon Webtoon Navert propose un contrat à ce moment-là aux auteurs ou autrices du Webtoon donc il y a il y a les deux et d'ailleurs Webtoon Navert fait aussi du dossier classique donc c'est possible de leur proposer un dossier directement auprès des éditeurs ou de passer par le camp de masse donc c'est une autre manière tu as fait ton dossier tu l'as envoyé à Webtoon Factory ah pardon vas-y 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 fin tu disais ils organisent c'est-à-dire Webtoon Navert ils organisent des concours du coup ils invitent les gens à publier sur Canvas pendant trois mois je crois que les concours durent trois mois chaque mois ou peut-être au bout des trois mois il faut avoir publié trois épisodes et les séries qui recueillent le plus de suffrages sont éditées ensuite par Webtoon Navert donc c'est des temps donnés c'est tiens un moyen concours peut-être que cette année il y en aura un je ne sais pas enfin il y en a eu un je veux dire peut-être que l'année prochaine il y en aura encore un autre alors que là toi sur Webtoon Factory il se présente ton document quand tu veux oui c'est ça disons que chez Webtoon Factory alors moi je le vois comme ça il y a un vrai travail d'éditeur dans le sens où il y a un risque un éditeur il prend des risques il se dit tiens cette série elle m'intéresse elle a quelque chose je prends le risque de rémunérer l'auteur pour son travail puis ça marchera ça ne marchera pas et Canvas c'est une autre vision c'est moins un travail d'éditeur dans le sens où la série elle rencontre déjà son succès et après Webtoon Maver décide de financer l'auteur pour voir la suite ouais mais c'est pas un travail d'édition dans un premier temps en tout cas après il y a sûrement un travail d'édition je ne vais jamais travailler avec eux mais j'imagine que pour la cohérence du récit pour la narration il y a des échanges il y a sûrement un travail d'édition véritable mais pas en premier lieu en tout cas parce que là tu dis pour que l'auteur soit rémunéré ce qu'on a l'impression quand on arrive sur Webtoon Factory par exemple tu arrives tu as les premiers épisodes qui sont gratuits pour voir si jamais le Webtoon te plaît ou non et ensuite tu peux payer avec des coins donc tu peux payer 5, 10 coins pour un épisode et c'est de la monnaie virtuelle que tu achètes sur ton application et tu achètes ton épisode à chaque fois qu'il sort etc du coup on a l'impression que tu es rémunéré à la lecture de l'épisode et que donc du coup si jamais tu dis que l'est gratuit et que la personne s'arrête il ne touche pas d'argent mais là toi tu dis tu as un contrat d'édition et la maison d'édition prend un risque en le publiant ça veut dire que tu es rémunéré pour produire sur Webtoon Factory peu importe ce que les gens achètent ou non ouais c'est ça pour le coup c'est calqué sur la bande dessinée c'est à dire qu'on est rémunéré en avance sur droit donc par épisode moi je vais avoir un cachet on va définir un épisode c'est payer tant et ensuite à chaque lecture qu'il va y avoir sur le site moi je vais avoir une part c'est vraiment c'est rien du tout c'est des centimes donc voilà mais cet argent du coup je ne vais pas le toucher tant que j'aurai pas remboursé l'argent qui m'a été payé pour mon avance sur droit et si imaginons elle te fait 1000 balles pour la saison si jamais il y a 999 euros qui tombent en clics tu restes à 1000 balles mais si jamais d'un coup la série a beaucoup de succès et qu'elle rapporte 2000 euros en clics et bien tu vas toucher une partie de plus sur la différence qui a été fait sur ton avance voilà ouais c'est ça à part qu'on n'est pas dans ces ordres de prix là oui je me doute parce qu'il y aura si l'on aurait du mal à manger mais après malheureusement enfin en bande dessinée c'est classique qui est des contrats qui se négocient là dessus mais heureusement avec ton factory et bon je parle pour moi je vis pas hyper bien je vis correctement petitement mais c'est c'est un acteur qui paye correctement ses auteurs et ses autrices ce qui n'est pas le cas de tous les des maisons d'édition moi j'ai trouvé que c'était un peu le truc qui me faisait peur avec le webtoon c'est que ce soit un peu le système que tu décrivais c'est à dire de dire venez tous publiez comme vous voulez ça nous permet gratuitement de pouvoir repérer des talents de savoir ce qui marche et du coup de prendre aucun risque et une fois que je vois que ça tourne et que la personne a rencontré sa communauté de dire genre bah écoute on va te proposer un contrat tu peux rester chez nous et on va te payer ça et donc tu vas pouvoir commencer à gagner ta vie alors que là tu as un vrai contrat d'auteur et donc du coup c'est une bonne façon de vivre de la bande dessinée parce que tu disais que tu n'avais pas été pris par certaines maisons d'édition de manga mais que du coup grâce au webtoon tu as pu devenir auteur oui ouais ouais et puis voilà comme tu disais j'en dis chichement mais j'arrive à en vivre et je pense que ce serait un truc à défendre malheureusement on peut rien contre autour des gros acteurs comme webtoon et bon c'est le jeu mais il y a effectivement beaucoup de contenu produit gratuitement entre guillemets qui eux leur apportent de l'argent c'est que toutes les oeuvres qui sont disponibles sur Canvas elles ramènent des lecteurs et puis du coup plus loin elles rapportent de l'argent à l'Optimaver alors qu'ils n'ont pas à débourser un seul euro bon après c'est des oui parce que celui qui va aller lire le truc gratuit peut-être qu'il va acheter quelque chose de payant à côté et du coup il est venu sur la plateforme en échange d'un travail fourni gratuitement par l'auteur quoi oui parce que c'est ça en fait le but pour ces plateformes c'est de faire que les gens restent le plus longtemps possible c'est un peu comme Netflix ou autre plus ils restent sur la plateforme plus ils sont susceptibles à un moment de payer pour une série donc si grâce au Wattoon disponible particulièrement sur Canvas les gens restent au final ça fait de l'argent à Wattoon d'Aver après je comprends totalement qu'en tant qu'auteur ou autrice on a envie de passer par là parce que ça reste une manière de toucher les gens de montrer son travail d'avoir des retours donc c'est ça qui est un peu particulier c'est que à la place des auteurs et autrices je trouve ça c'est normal mais de la part de on a tout de la verre c'est pas les mêmes intérêts en fait on a Polygon Pochette qui dit je pensais vas-y vas-y et heureusement et heureusement Toon Factory pour le coup fonctionne uniquement avec je crois qu'ils avaient essayé des camps de base mais il n'y a plus actuellement et ça fonctionne uniquement avec des contrats on a Polygon qui dit je pensais que quand je payais mon épisode je payais un gros pourcentage à l'auteur non non c'est un tout petit pourcentage mais parce que ça c'est déjà été payable ouais ouais c'est ça après bon c'est c'est des questions de de loi et de législation avant il me semble que dans la bande dessinée il y avait des avances sur droit mais que mais qu'à enfin que non pas des avances sur droit justement aujourd'hui c'est considéré comme des avances sur droit mais je crois qu'avant l'auteur ou l'autrice était payée pour la production et qu'ensuite il ou elle avait quand même le droit au droit d'auteur directement c'était peut-être une bêtise mais il me semble que c'était ça et aujourd'hui on considère que c'est une avance sur droit mais mais on n'est même pas enfin je pense qu'il y a très peu de chance qu'un jour je puisse gagner de l'argent au-delà de cette avance sur droit c'est presque plus une avance c'est un cachet on sait jamais donc c'est le moment de partager autour de vous mais Polygon en fait il faut beaucoup de lectures beaucoup de lectures à ce point là bah oui de l'autre côté si tu me dis si jamais c'est juste quelques centimes donc ouais mais Polygon ce que en fait t'expliquais Thomas c'est à dire que contrairement à d'autres où tu penses du coup que si tu cliques sur l'épisode l'argent va à l'auteur et que donc du coup l'auteur a créé gratuitement le contenu et qu'il est rémunéré si vous achetez comme par exemple un streamer pourrait l'être où il produit gratuitement le contenu et il est rémunéré uniquement si jamais vous vous abonnez là la différence c'est que Thomas du coup il a envoyé son dossier que Webtoon Factory a dit on aime ton projet on y croit qu'ils ont négocié et qu'ils lui ont dit bah écoute voilà pour une saison on te paye tant est-ce que ça te va oui non si ça lui va il dit oui il produit sa saison et que donc du coup à chaque fois que vous cliquez pour acheter un épisode ça rembourse l'éditeur de l'argent qu'il a donné à Thomas et si jamais vous achetez assez et que du coup l'argent qui est généré dépasse ce que l'éditeur a payé à Thomas là du coup ça commence à te revenir ouais c'est exactement ça en sachant que l'éditeur en sachant que l'éditeur sur un épisode il va toucher plus que l'auteur donc il va pouvoir rentrer dans ses frais avant d'avoir remboursé l'avance sur droit je sais pas si c'est très clair ok non alors là je dois t'avouer que j'ai pas dit parce que si moi par exemple parce que toi tu touches sur chaque tu touches 4 centimes même si l'avance sur droit n'a pas été remboursé moi je ne les touche pas mais si par exemple sur un épisode je dis des chiffres c'est pas les bons chiffres si par exemple 5 centimes 1 centime rentre dans le remboursement de mon avance sur droit par épisode et qu'il faut disons je sais pas il y a un million de lectures pour que moi je dépasse mon avance sur droit c'est des chiffres qui sont faux mais c'est histoire de eh ben l'éditeur sachant qu'il gagne plus d'argent sur les épisodes que moi au bout de je sais pas 500 000 lectures il aura déjà remboursé l'argent qu'il a investi mais moi je n'aurais pas encore remboursé mon avance sur droit ok oui c'est beaucoup plus clair donc au moment où moi je vais commencer à toucher de l'argent au delà de mon avance sur droit mon éditeur il sera déjà remboursé il aura déjà gagné de l'argent oui c'est pas après l'achat c'est pas ton remboursement et à partir du moment où l'éditeur commence à gagner de l'argent vous commencez à gagner de l'argent tous les deux c'est l'éditeur se rembourse commence à gagner de l'argent et quand toi sur ta partie t'as remboursé à partir de là tu commences à être rémunéré c'est ça voilà et là le remboursement de l'argent sur droit arrive toujours bien après comme un éditeur traditionnel c'est comme ça que ça fonctionne dans le reste de l'édition oui exactement ouais c'est ça donc du coup en fait Webtoon Factory selon moi dans ma tête vraiment Webtoon Factory pour tous les Webtoon et toutes les applications de Webtoon je me disais c'est un endroit incroyable pour débuter parce que je pensais que déjà c'était ouvert à tout le monde donc que tout le monde pouvait venir publier et se dire genre je prends ma chance j'ai mon concept je publie et si jamais des gens aiment et commencent à cliquer et commencent à acheter et bien je commencerai à me rémunérer et donc du coup je m'étais dit bah ça vaut le coup d'essayer parce que je pensais que c'était le même système par exemple qu'on a sur Twitch mais donc du coup c'est en fait c'est littéralement de l'édition donc avec les mêmes contraintes et les mêmes problèmes pour pouvoir rentrer et réussir quoi ouais ouais exactement bah là actuellement le Webtoon c'est un truc qui est super jeune en France du coup en ce qui concerne les contrats ça se calque vachement sur la BD parce qu'on n'a pas assez de recul sur l'économie enfin même les éditeurs pour l'instant Webtoon Factory ce n'est pas un truc rentable c'est l'argent qui est investi en imaginant que plus tard il va y avoir un modèle économique qui va se créer et peut-être qu'à ce moment-là les contrats qu'on a signés maintenant ils seront totalement obsolètes on ne sait pas mais c'était le seul exemple qui existait donc c'est là-dessus que les éditeurs se sont basés Polygone Webtoon Naver c'est encore pire alors c'est comme le disait Thomas c'est différent dans le sens où Webtoon Naver il ouvre gratuitement tu viens pendant une période donnée tu publies des Webtoon et si jamais beaucoup de monde aime ce que tu fais alors dans ce cas-là ils te proposent un contrat et tu peux commencer à gagner de l'argent dessus mais donc du coup pendant toute cette période c'est littéralement un concours donc tu as peut-être publié pour ne pas gagner un centime mais comme disait Thomas c'est aussi une façon pour quelqu'un qui a son concept qui n'a pas réussi à le vendre ou que ce soit de peut-être avoir une chance de se faire repérer donc du coup il ne faut pas non plus dire c'est un scandale de publier sur Webtoon Naver on a Ikuro qui dit j'imagine que tu ne peux pas retoucher tes droits mais alors je pense que celle-là elle est trop technique pour moi qui ne suis pas du tout dans l'édition donc je te la laisse Alors est-ce que je peux retoucher mes droits a priori non mais dans les contrats qu'on signe en Webtoon il y a une option pour la transformation en BD papier donc peut-être qu'une fois que cette option est levée ça ressemble à la bande définie classique et qu'on peut retoucher à ses droits je ne suis pas sûr dans les contrats que j'avais signé moi que je pouvais y retoucher mais en tout cas il y avait aussi ce truc à un moment de dire si le Webtoon est transformé en papier je touche tant de pourcents en tant qu'auteur s'il y a 10 000 exemplaires vendus à partir de 20 000 exemplaires je touche un autre pourcentage et ainsi de suite donc ça, ça fonctionne de la même manière qu'on en BD Tu parles de passer au format Bon vas-y, vas-y C'est Mimou qui demandait si la saison est remboursée assez vite est-ce que ça assure une suite ou pas et alors je peux parler que pour Webtoon Factory mais il y a des alors si une saison était remboursée ça assurerait une suite c'est sûr Oui parce qu'il y a beaucoup de saisons qui ne sont pas remboursées mais qui ont des chiffres qui sont je pense relativement bons pour l'éditeur et où il y a des suites qui sont signées malgré tout c'est ce que je disais aujourd'hui à l'heure actuelle le Webtoon n'est pas rentable pour les éditeurs en tout cas pour Webtoon Factory donc ils ne peuvent pas attendre d'être rentables pour faire des suites et je pense qu'ils essaient de voir sur le futur en fait c'est ça il paraît sur le futur et il y a des Webtoon il y en a plusieurs chez Webtoon Factory qui sont du coup transformés en version papier et il essaie de se dire est-ce que ce Webtoon peut marcher en version papier si oui on peut faire une saison 2 parce qu'en fait ça fera des tomes supplémentaires à vendre Est-ce que toi c'est un peu le saint Graal de dire potentiellement le format papier ou est-ce qu'en vrai être publié c'est déjà une victoire et donc tu ne penses pas au côté tu sais un peu comme quand tu es journaliste puisque moi c'est comme ça que j'ai commencé quand j'écrivais pour le site Web j'étais trop content déjà parce qu'il y avait mon nom dans le journal mais le jour où j'ai eu un article dans le journal papier même s'il n'y a que mon papi qui lisait le journal papier c'était en mode je suis dans le papier est-ce qu'il y a pareil pour le Webtoon et la bande dessinée ? alors j'ai un truc un peu c'est un peu ambivalent parce que je serai super content que j'ai un Webtoon un jour qui soit adapté en papier parce que déjà ça veut dire que ça touche un public et qu'a priori si l'éditeur lève l'option c'est qu'il pense qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter une bande dessinée tirée du Webtoon donc je serai trop content et puis effectivement avoir un objet avoir j'adore le papier même si je bosse mon Webtoon avoir dans sa bibliothèque des bandes dessinées je trouve ça trop bien pour autant je ne suis pas archi convaincu du fait que le Webtoon rentre bien en papier il y a beaucoup de tunes qui sont pensés et la plupart le sont pour la verticalité et je pense que transposer ça en double page c'est pas toujours pertinent donc voilà c'est pas un truc auquel j'aspire c'est pas le saint graal mais je serai content si ça t'arrivait est-ce que tu retravaillerais ton Webtoon ? est-ce que tu le repenserais peut-être redessiner des cases pour que ce soit un Webtoon mais en bande dessinée ? et c'est pas moi qui m'en chargerai c'est-à-dire qu'il y a des dans le contrat qu'on signe avec l'option pour la version papier c'est à l'éditeur de s'encharger donc l'éditeur fait appel à un prestataire ou à quelqu'un directement dans la maison qui va se charger de transposer du coup c'est de la Webtoonisation pas de l'optionisation de la... de l'utilisation ouais bédéisation et dont le travail est vraiment de reprendre les cases peut-être de les redécouper de les agrandir de les rétrécir de mettre des bulles qui étaient à un endroit de les mettre à un autre endroit parce que ça a plus de sens à ce moment-là sur la double page mais moi j'interviens pas je serai là que pour faire des couvertures une quatrième de couve plus l'habillage que la transformation du Webtoon en bande dessinée tu trouves ça tellement que ce soit pas vas-y, vas-y, vas-y réponds fais comme chez toi vas-y réponds à l'ISU ou l'ISOU l'ISOU combien de temps s'est passé entre l'envoi de ton dossier et la signature du contrat il s'est pas passé longtemps il s'est pas enfin pas passé longtemps 10 minutes dépend ce qu'on entend par longtemps ou pas mais il a dû se passer deux ou trois mois je dirais des choses comme ça donc moi à l'époque j'avais l'impression que c'était allé assez vite bon ça peut être long aussi quand on n'a pas de revenus et qu'on attend de signer au contrat pour enfin gagner de l'argent mais bon c'est enfin c'est des fois les retours peuvent être les allers-retours peuvent être beaucoup plus longs sur une oeuvre où il y a des l'éditeur est intéressé mais il y a des choses à retoucher moi pour le coup à ce moment là ça avait été assez direct j'avais pas eu de retouches particulières à faire donc voilà est-ce que potentiellement tu pourrais avoir deux ou trois webtoon en même temps parce que j'ai aucune idée du rythme que ça te demande parce que tu disais on est assez tranquille sur le rythme je sais webtoon factory je peux produire un peu comme je veux et c'est plus tranquille est-ce que tu pourrais en avoir deux ou trois en même temps ou c'est quelque chose qui est impossible ça ressemble à quoi toute journée alors je dis que je suis tranquille parce que webtoon factory laisse du temps pour faire les épisodes pour autant par rapport à la charge de travail j'ai pas des journées très tranquille alors bon je suis peut-être pas le plus productif des dessinateurs mais en général je sais pas j'ai des journées de 10-12 heures de travail et puis parfois le week-end donc après le fait de bosser sur plusieurs webtoons c'est quelque chose qui est envisageable en fait tout dépend il faut se mettre d'accord avec son éditeur si moi je dis à mon éditeur je peux te fournir un épisode je sais pas tous les mois par exemple je vais pouvoir bosser sur deux webtoons en même temps parce que je mets environ deux semaines pour faire un épisode de webtoons c'est mon rythme à peu près normal ok donc deux semaines c'est à peu près normal à 10-12 heures par jour c'est ça ? ouais c'est ça ça reste mon cas non mais 10-12 heures oui c'est vrai que c'est tranquille rythme tranquille ah non mais clairement le rythme il est pas tranquille du tout mais c'est juste que webtoons navire par exemple il demande un épisode à ses auteurs ou autrices toutes les semaines alors le manque de cases est inférieur c'est à dire que toutes les semaines en tout cas il faut avoir envoyé un épisode supplémentaire à son éditeur alors qu'avec webtoons factory on se met d'accord on se dit bah moi pour telle série j'aurais besoin de deux ou trois semaines il y en a qui le font une semaine ça dépend après de chaque série tu fais ce que tu veux tu peux dire par exemple là je trouve que ce tronçon de l'histoire il mérite d'être raconté en un seul épisode mais je voudrais qu'il soit deux fois plus long que les autres donc est-ce que je peux avoir trois semaines ou est-ce que quoi qu'il arrive t'es coincé avec ton rythme mais il faut que ce soit tant de cases entre guillemets c'est rigide alors je pense que mon éditeur serait ok pour que ce soit plus de cases et après c'est par rapport à soi-même l'éditeur il va pas payer plus oui il y a un forfait par épisode donc c'est juste se demander est-ce que j'ai envie de passer deux fois plus de temps ah c'est un forfait par épisode ouais parce que je m'étais dit forfait de saison tu sais je me dis genre au lieu de faire deux épisodes t'en fais qu'un seul ouais ah oui ah non c'est c'est vraiment par épisode donc alors après il y a toujours on peut toujours proposer à son éditeur tiens moi j'aurais besoin d'un épisode supplémentaire dans ma saison est-ce que vous êtes prêts à financer cet épisode et du coup se dire qu'un truc qu'on voulait raconter en un épisode de 125 on le raconte en deux épisodes de 75 mais du coup avec un épisode supplémentaire à la fin de la saison c'est des choses qui sont envisageables je pense qu'il y a toujours une discussion aussi parce que si l'éditeur se dit c'est dans l'intérêt de la série et du coup dans son intérêt à lui pourquoi pas ouais c'est des choses qui se questionnent ouais c'est ça c'est à prévoir est-ce que lui trouve que c'est pertinent ou pas il y a Arnaud qui dit qui demande je vais peut-être passer pour un compte je peux jamais pour un compte poser les questions Arnaud je suis premier à poser les questions dont j'avais pas la réponse du tout aujourd'hui quoi est-ce qu'il y a vraiment suffisamment de gens qui paient sur ce genre de plateforme alors apparemment Thomas disait que c'était pas rentable donc c'était plus un pari sur la vie ouais là pour le coup je peux vraiment parler que pour Webtoon Factory parce que Webtoon Aver je ne sais pas du tout mais Webtoon Factory pour l'instant ça touche quelques lecteurs enfin je dis quelques lecteurs il y a quand même des milliers de lecteurs mais c'est pas suffisant pour pouvoir générer suffisamment de revenus sur les séries et sur Webtoon Aver je sais pas j'avoue que j'ai pas du tout de chiffres je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus de lecteurs et de lectrices je pense que c'est deux plateformes qui sont incomparables à ce niveau-là on a Fulltocam qui te demande si tes journées de 10-12 heures c'est week-end compris toutes les semaines enfin tous les jours tous les jours ou est-ce que tu as quand même des jours pour souffler ça dépend des périodes j'ai des périodes où j'ai pas de jours pour souffler c'est week-end compris et il y a des fois parce que des épisodes vont prendre moins de temps ou je sais pas où j'ai réussi à être plus productif cette semaine-là où je vais pouvoir prendre un week-end mais là maintenant j'essaie de plus cadrer les choses c'était surtout sur Gigalert Robot qui était ma première série où je comptais pas trop je voulais juste faire le plus que je pouvais et je passais vraiment trop de temps je ne dormais pas assez maintenant j'essaie de dormir un peu plus quand tu dis je passais trop de temps c'était parce que tu t'investissais trop ou parce que c'était le début et que donc du coup tu découvrais ton rythme de travail ce que tu pouvais fournir et que donc du coup tu prenais tes automatismes je pense que c'était un peu les deux mais il y avait effectivement surtout la découverte de mon rythme de travail c'est que j'avais proposé à mon éditeur ça ne m'avait pas été imposé mais j'avais dit moi je pense pouvoir faire un épisode tous les temps de temps et en fait je n'étais pas je n'étais pas au niveau j'ai mal jugé ouais c'est ça ça me demandait plus de temps que ce que j'avais imaginé et du coup pour tenir les délais j'étais obligé de travailler jusqu'à tard le soir et les week-ends et maintenant ça m'arrive de bosser les week-ends mais je suis quand même sur un rythme plus régulier j'arrive à je bosse certains soirs mais j'arrive la plupart du temps à voir mes soirées donc après c'est aussi apprendre à se connaître et puis peut-être devenir aussi plus productif parce que je pense que quand on a une pratique qui est hyper régulière il y a un moment où on acquiert des automatismes des trucs où on tergiverse moins ou peut-être que je suis un peu plus sûr dans mon dessin qui me fait gagner du temps on nous parlait tout à l'heure de traduction en nous disant est-ce qu'il y a une traduction anglaise de Gigaier Robots oui ouais c'est directement sur votre tractory alors les premiers épisodes m'avaient été envoyés c'était j'avais lu je ne sais plus soit le premier les deux premiers pour voir si le ton en anglais me semblait cohérent avec ce que j'avais écrit en français ouais si t'avais saisi et après pour le ouais si le rythme on va dire de la langue me paraissait bien si la façon de transposer les quelques blagues ou autres que j'avais pu mettre les moules insultes et langages fleuris voilà ça aussi mais après par contre je n'avais pas dit parce que tu as un timing du putain que je trouve très chouette il est un peu régulier ouais mais je le trouve parfait en tant que marseillais je le trouve systématiquement bien calé quoi ah bah tant bien mais donc du coup ça c'est quelque chose qui est pris en charge par ton éditeur et webtoon factory de t'assurer une traduction anglaise ouais 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 c'est ça après je crois que selon les séries ça a été plus ou moins ça s'est fait plus ou moins directement des fois il y avait des délais assez importants entre la sortie en français et la sortie en anglais et pour les autres langues je crois qu'il y en a pas vraiment ce qui est une grosse différence avec Naver je vois que c'est évoqué dans le chat Naver effectivement eux ils sont ils sont partout et ils font pour certaines séries des traductions dans toutes les langues quoi donc ça c'est encore autre chose qui fait que Naver pour ces séries on peut toucher un public beaucoup plus large que Webtoon factory je trouve pas les deux applis sur l'Apple store est-ce que c'est normal alors je ne sais pas du tout Arnaud parce que je suis pas sur Apple mais moi j'ai trouvé sans souci en tapant Webtoon factory comme ça je pense que la régie peut te mettre à la bim tu as le lien iOS en bas et le lien Android en haut merci la régie alors rien à voir mais je voudrais juste replonger un tout petit peu plus dans Jigai Robot en tant que tel moi il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné quand il s'agit d'espace quand il s'agit de de fantastique et de SF c'est comment est-ce qu'on invente les noms d'extraterrestres ou de peuples extérieurs genre typiquement la planète Neket comment est-ce que tu pond les noms comme ça c'est peut-être très précis et très bête comme question mais moi c'est vraiment un truc qui m'a toujours fasciné de me dire comment tu inventes un nom même tu sais nommer ton héros pour pas qu'il s'appelle Marcel Dupont tu vois enfin c'est un truc qui m'a toujours super intrigué franchement j'ai pas de j'ai pas de règle Neket c'est hyper particulier c'est juste que vu que j'avais un peu envie de parodier les Neketsu les Neketsu c'est un type de shonen hyper précis où le héros il a un rêve il fera tout pour y arriver l'amitié le dépassement de soi sur les valeurs les plus mises en avant et du coup je me dis Neketsu on va appeler ça Neket et pour par exemple sur Neket tous les personnages ils ont des noms très français ils s'appellent Bernard Mireille et Francine et autres et j'avais envie justement de me dire ok normalement dans les Neketsu forcément les personnages ont des noms japonais de prendre un truc hyper cliché mais dans l'autre sens donc il n'y a pas de règle c'est un peu comme ça me vient tu vois la fille et son grand-père c'est Pira et Perrault je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça ça m'est venu je réfléchissais je me suis dit tiens ça me vient ça fait pas très on voit bien que c'est pas des noms oui tu crois au coin de la rue on allait en jeter le pain c'est ça et en même temps je trouvais que ça faisait pas trop trop chelou comme comme prononciation donc il n'y a pas de règle c'est un peu comme ça vient pour moi tout plein de petites trèfes Neketsu histoire de clarifier pour tout le monde voilà merci la voix de la magie voilà donc là vous pouvez voir une collection de Jean-Pierre et de Mireille selon Thomas du coup c'est sûr qu'ils n'auraient clairement pas la même gueule si jamais d'un coup tu vois Mireille qui envoie un Genki-Dama c'est pas pareil coucou Col et bienvenue à toi comment quand on crée un univers SF où on voyage de planète en planète comment est-ce qu'on fait pour que l'univers reste cohérent est-ce que tu prends des notes au fur et à mesure pour jamais te paumer est-ce que tu dis je crée tel nouveau peuple je crée tel nouveau planète je crée tel nouveau système politique enfin comment est-ce que tu gardes notes de tout ça pour que ton univers qui s'étend au fur et à mesure reste cohérent à travers tes épisodes il n'est pas assez vaste je pense pour que j'ai eu le temps de me perdre trop là-dedans et donc je fais un peu comme ça bien pour le coup le côté space opéra c'était c'était un peu une manière de me dire je fais ce que je veux genre et si j'ai envie de faire une planète où les mecs sont des parodies de Neketsu ben allons-y et si j'ai envie de faire une autre planète qui n'a rien à voir avec des personnes qui ne fonctionnent pas de la même manière une planète qui ne fonctionne pas de la même manière ben allons-y aussi donc je pense que l'avantage c'est que tu n'as pas besoin d'une cohérence sur tous les mondes que tu fais après il faut trouver une cohérence générale par exemple sur le personnage principal sur le fait qu'il soit immortel est-ce que l'immortalité existe ailleurs ou pas il faut trouver un lien qui lui reste cohérent sur par exemple les voyages entre mondes mais ça j'allais dire oui s'ils prennent une navette au premier épisode que le lendemain ils ne le fassent pas en téléportation ouais voilà c'est ça mais du coup c'est plus trouver un lien entre tout ça mais moi c'était vraiment c'est vraiment une manière de justement pas trop me prendre la tête avec la cohérence entre les différents mondes me dire je fais ce que je veux c'est pratique donc si j'ai envie de raconter un truc d'un gigaire dans botte je le raconte et puis personne se dirait mais c'est chelou pourquoi est-ce qu'il raconte ça alors qu'on n'avait jamais entendu parler de ça bah ouais il existe des milliards de planètes et dans ma série elles sont habitées bon bah voilà il peut se passer des milliards de trucs différents ouais donc l'espace ça te permet d'avoir une plus grande liberté par rapport au fait que tu sois par exemple resté que sur terre ou sur un pays et où donc du coup t'es obligé d'avoir une cohérence beaucoup plus forte ouais ouais c'est ça sur une même planète tu te dis bah je sais pas est-ce qu'il faut réfléchir je dis des bêtises mais à la géopolitique à savoir est-ce que tel endroit ils sont en conflit avec tel autre ou pas comment les uns fonctionnent avec les autres là entre guillemets à l'échelle de l'espace tu te défies s'il n'y a pas de lien avec tel ou tel monde c'est pas grave et si tu veux qu'il y en ait un bon bah tu l'explicites mais à ce moment là t'es beaucoup plus libre je pense moi je me suis senti assez libre par rapport à ça on a Toshama qui est arrivé il n'y a pas longtemps dans l'émission et qui pose une question où je me dis que j'ai la question qui répond et oui on en parlait au début de l'émission et Doctor Who c'est ma référence principale moi j'ai l'air en note c'est je que j'avais j'ai eu beaucoup d'amour pour cette série j'adore cette série et justement c'est une série qui permet de parler de tout qui permet de parler d'histoire qui permet de parler de science de fantastique et ça tient la route en fait parce que parce qu'ils veulent dans le temps et dans l'espace et moi tu passes d'Elisabeth bête à Shakespeare à des robots tueurs et c'est ça et moi je voulais m'attaquer à ça avec plutôt un entier mais donc ouais je connais Doctor Who et ça m'a bien inspiré dis-toi littéralement qu'en fait le héros pourrait être l'effet miroir de Doctor Who mais ouais en fait l'opposé un qui est super enthousiaste et qui a envie d'aller découvrir le monde et que l'immortalité c'est trop chède parce qu'il n'y aura jamais assez de temps pour tout découvrir et l'autre où l'immortalité j'en peux plus et je veux que ça s'en débarrasse et les humains plutôt que de les voir comme une source d'inspiration je les aime pas parce que eux ils peuvent mourir et pas moi quoi donc tout l'inverse du docteur quoi ouais c'est ça c'est l'antagoniste c'est vraiment il faudrait que j'essaie un petit crossover un petit crossover ça serait incroyable à la BBC si je peux m'attaguer est-ce que je peux vous coller une petite boîte de police là dans le fond juste pour voir comment ça se passe mais un clin d'oeil ouais comme les naked genre ça serait trop bien ça serait vraiment ouf ouais ouais c'est clair t'as été pulvier tout de suite à ton premier shot c'est-à-dire que t'as envoyé le pitch de Jigai Robot et le dossier de Jigai Robot et t'as été pris sur Webtoon Factory qui t'ont dit on te signe on te paye la première saison du coup quel conseil t'aurais parce que là t'es du coup sur du 100% de réussite quel conseil t'aurais pour quelqu'un qui va se lancer dans le Webtoon j'ai proposé des j'ai proposé pas mal de dossiers qui ont été refusés après ah après Jigai Robot c'est-à-dire d'autres trucs qui ont été retoqués ouais ouais j'ai proposé je suis plus pas 4-5 scénarios à mon éditeur et aucun à matcher du coup là aujourd'hui je passe avec un scénariste et je fais le désert donc ok donc c'est autre chose c'est une autre manière de bosser c'est assez cool franchement c'est jouette mais à l'avenir j'espère que j'aurai peut-être l'occasion de refaire d'autres d'autres scénarios aussi et du coup non je suis pas sûr à 100% de réussite clairement pas pour l'histoire tu seras à 100% de réussite qu'est-ce que t'aurais comme conseil pour quelqu'un qui se lancerait et qui voudrait publier du webtoon parce que peut-être comme toi soit il a été comme toi et donc du coup il s'est fait retaper par des maisons d'édition de manga ou parce que il consonne du webtoon et qu'il veut faire du webtoon j'allais dire ça justement consommer du webtoon je pense que c'est assez important aujourd'hui pour avoir une proposition qui est cohérente par rapport à ce qui se fait en webtoon aujourd'hui de lire du webtoon après ça peut être intéressant aussi d'arriver avec un oeil totalement neuf un peu comme l'art brut où il y a des gens qui font des propositions alors qu'ils n'ont aucun bagage en art mais c'est quand même un truc que je conseillerais vivement de lire ce qui se fait de voir comment les différentes autrices ou auteurs investissent la verticalité et de voir pourquoi faire du webtoon en fait pourquoi est-ce que pourquoi se tourner vers du tout mais pas vers autre chose et d'avoir vraiment conscience de ce que le médium apporte et de ce qu'on peut raconter via ce médium là et pour autant de lire plein de trucs et de regarder plein de trucs et de se ouais de s'imprégner de plein de trucs est-ce qu'il y a des écueils peut-être est-ce qu'il y a des écueils à éviter des trucs en mode genre ouais vous faites évitez ça quoi genre parce qu'on a souvent plein de bons conseils en disant faites ça faites ça faites ça mais en faisant on apprend souvent en se cassant les dents donc si jamais est-ce qu'il y a des choses où tu dis ouais si je vous le dis vous vous casserez pas les dents là-dessus bah moi c'est ce que je disais tout à l'heure je conseillerais de de pas imaginer en webtoon une une oeuvre qui serait très qui s'attrait dans l'exposition qui serait très dans la contemplation je suis pas sûr que ce soit pertinent par rapport à webtoon parce que c'est c'est comme si le smartphone nous invitait à consommer rapidement sur internet on consomme tout assez rapidement et finalement le webtoon il y a de ça aussi c'est qu'on va avoir tendance à lire vite en tout cas c'est l'impression que j'ai et pour avoir échangé avec d'autres personnes on a un peu le même ressenti donc ouais je pense qu'il faut éviter de penser en webtoon une oeuvre qui serait de l'ordre de la contemplation ou d'une exposition hyper importante avec avec je sais pas un contexte géopolitique hyper complexe avec des 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 trucs hyper précis et je pense qu'il vaut mieux penser des des histoires qui ça veut pas dire qu'il faut pas de comment dire de complexité non plus mais qui vont rapidement et pas abandonner la continuité non plus mais mais satisfaisant sur trois minutes quoi je pense ouais est-ce que ça se rapproche et où on rentre dans l'histoire en trois épisodes par exemple ouais je pense que si on met plus de trois à quatre épisodes à rentrer dans l'histoire en fait ça va juste être compliqué de garder les lecteurs et les lectrices dans une BD tu l'as acheté si les trois premières pages n'est pas encore totalement rentré dans l'histoire et bien tu vas quand même lire le reste alors qu'en webtoon je ne vais pas rentrer dedans tout de suite et bien tu t'iras pas au-delà est-ce qu'on est on s'approche un peu du dessin de presse dans le sens où c'est très court très efficace et il faut presque que ça suffise à lui-même c'est-à-dire que j'ai lu trois épisodes ça m'a fait plaisir et j'y reviens quand j'ai re de nouveau un moment un peu ouais je pense qu'on revient à un truc de comment de du feuilleton des des trucs genre le journal de Spirou justement qui est le seul qui fait encore ça ou t'as des séries comme ça que tu vas pouvoir lire régulièrement et on revient un peu à ça alors qu'effectivement en bande dessinée on est pas du tout dans cette consommation-là du récit je voudrais vous parler des sorties de la semaine et d'un coup je me dis la régie peut-être que si Thomas lit du webtoon plutôt que de faire une roue des webtoons je pourrais prendre les conseils de Thomas et pas tirer au sort pour une fois qu'on a quelqu'un qui lit du webtoon lesquels t'as lu j'ai peut-être temps au pire tu me balanceras un nom voilà ouais tu me balanceras un nom je te dirais j'ai lu ou j'ai pas lu en soi pour l'instant on en est à 14 avec la tienne donc sur tout ce qu'il y a sur webtoon factory ce serait quand même pas de bol que tu m'en cites 13 et que ce soit les 13 que j'ai lu et c'est tout ouais c'est sûr et du coup tu peux enlever The Brems aussi parce qu'on a parlé tout à l'heure et The Brems j'avais adoré vraiment je voulais vous rappeler c'est vraiment incroyable que ce soit le scénario le dessin tout m'a plu dans The Brems puis en plus j'ai beaucoup aimé que ce soit profond avec un vrai discours qui dénonce plein de choses c'est très intelligemment fait chez toi aussi d'ailleurs c'est un truc qui m'avait plu sur toute la partie à l'hôpital c'est fait avec beaucoup d'humour c'est très noir et très acide la façon dont le grand-père se fait chasser de l'hôpital la façon dont en fait les héros sont obligés de se lancer à l'aventure parce que le système médical c'est les Etats-Unis version plus 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 fois pire est-ce qu'il y avait un petit côté genre je vais dénoncer un truc qui m'énerve là ouais je trouve que la bande dessinée comme l'art de manière générale ça permet de faire passer des messages après on peut décider que c'est plus ou moins politisé mais ouais j'avais envie de traiter certains sujets et on essayant de le faire de façon pas trop lourde effectivement avec l'humour avec avec une légèreté apparente mais qui parle de quelque chose qui est pas si anodin quand même et tu parles des Etats-Unis mais qui peut-être un jour arrivera en France parce qu'on ne sait pas comment on voit les choses à ce niveau-là donc ouais j'avais envie d'avoir aussi cette dimension de ne pas que dans de la paroditionnelle de ne pas que être dans un truc un pop-corn parce que ce que je disais le webtoon je pense à cette dimension lecture rapide mais je pense que ça n'empêche pas si on arrive à le faire de façon efficace et directe de s'emparer de problématiques qui ont attrait à notre monde et qui peuvent avoir attrait aussi au monde qu'on a construit pour notre série Ben voilà je trouve que c'était particulièrement bien fait parce que je me rappelle que l'enseignement c'est en peut-être j'ai envie de dire 4 cases mais c'est pas 4 cases du coup c'est 4 swipes où on est juste sur le grand-père avec la petite fille qui dit écoute là repose-toi dans ta chambre t'as quelques jours dans ta chambre swipe dézoom enfin dans ta chambre dans ton couloir et c'est là où la surprise elle marche bien comme tu le disais de ne pas avoir toute la double page parce que du coup ton dézoom te surprend ouais effectivement il est juste dans le passage c'est quand même pas chouette swipe enfin quelques jours non il lui reste une heure parce qu'on a checké son compte en banque il lui reste une heure de crédit dans le lit et c'est tout et du coup en 3 cases tu passes de tout va bien il est arrivé à l'hôpital il est sauvé à bah écoute je dénonce l'intégralité du système de soins sur la planète et j'ai trouvé que c'était super bien foutu bien le bonjour Corichou du coup je vous disais étant donné qu'on parlait de gigaille robots de Thomas Dupuis a 3 titres qui sortent mais alors il va falloir prendre des notes ou choper un TARDIS pour aller le chercher puisque les tomes sortent en janvier février et en mars les tomes dont je vais vous parler mais ils traitent tous les 3 de robots on a in memoriam qui sortira le 20 janvier le premier tome qui sortira le 20 janvier 2003 Rokudo Tosuki le tome 3 qui sortira le 10 février merci beaucoup Kairux pour in memoriam que vous voyez juste au dessus in memoriam on a déjà parlé plusieurs fois on a Rokudo Tosuki qui sortira le 10 février 2023 bien bonjour pistache voilà juste ici et nous avons Team Phoenix tome 3 qui sortira le 3 mars 2023 et personnellement Team Phoenix c'est un petit peu le coup de coeur de la semaine pour vous faire le pitch vous avez déjà deux tomes qui sont disponibles c'est une série en 6 tomes c'est un manga où en gros vous êtes dans un univers de science fiction complètement neuf mais ça met en héros une grosse partie de ça met en avant une grosse partie de tous les héros créés par Osamu Tezuka et vous pouvez en reconnaître un paquet sur cette image exactement ouais Deito et c'est assez génialissime c'est l'occasion de redécouvrir tous ces héros dans une galaxie complètement différente où il y a un gouvernement totalitaire qui est dirigé par des robots où les robots ont perdu la guerre les robots ont gagné la guerre contre les humains et donc il y a une espèce de ligue un petit peu à la ligue des gentlemen extraordinaire avec tous les héros de Osamu Tezuka qui se regroupent pour aller casser la gueule deux robots en créant l'alliance biologique voilà et en fait cette équipe de héros s'appelle la team champion donc si jamais vous avez kiffé Osamu Tezuka c'est une façon de le redécouvrir de façon très gourmande c'est super chouette mon Kifred je me suis vraiment régalé mon cher Kéo est-ce que tu peux mettre en place le tirage au sort pour ce soir et Thomas il va falloir que tu nous donnes un mot peu importe lequel que les gens vont devoir taper dans le chat pour essayer de gagner un tome de BD un tome de manga et des coins à dépenser sur le tout de Factory le dernier Atlas et Team Phoenix donc le tome 1 de la bande du manga dont je viens de vous parler est-ce que tu as un mot qui te scie sidéral sidéral s-y-d-e-r-a-l c-y-d-e-r-a-l c-i-d-e-r-a-l bonne chance comment est-ce que tu l'écris puisqu'on prend ton orthographe alors tu fais ce que tu veux s-i-d-e-r-a-l sidéral tout à fait classique sidéral avec un 6 bien joué phénomène alors attendez juste que la régie d'yaut-il qui écrit d'héral, 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 d'héral d'héral, d'héral très bien joué et vous pouvez y aller vous pouvez copier ce sera sans accent pour le bot sinon le bot il fait la gueule majuscule pas majuscule ça marche mettez pas de majuscule si vous voulez être tranquille tapez tous sidéral et dans quelques secondes on tirera au sort celui qui repartira avec les 3 tomes la personne qui repartira avec les 3 tomes la personne qui tire au sort il faudra qu'il l'écrive directement qu'il aime vous cliquez sur le nom de la chaîne et vous lui envoyez votre nom votre prénom votre adresse postale et une adresse mail pour qu'il puisse vous faire suivre tout ça je vais vous laisser quelques secondes pour taper tous en masse dans le chat et en attendant Thomas est-ce que tu as un webtoon à me conseiller pour la semaine prochaine ? alors est-ce que tu as lu Barouf ? Barouf ? ouais alors je ne l'ai pas lu mais j'ai l'impression d'être tombé dessus est-ce que ce n'est pas un truc avec des animaux qui ont l'air un peu vénères ? ouais la miniature il y a des animaux anthropomorphes ouais ouais c'est ça et c'est vraiment terrible est-ce que tu peux me le pitcher alors comment le pitcher c'est dans un monde où il y a des combien ils sont ? 3 je ne me souviens plus 3 ou 4 héros qui se foutent sur la gueule ok déjà simple et tout se règle à la baston tout se règle à la baston et chaque héros a entre guillemets des gens avec lui alors il y a un héros c'est Givraltar c'est le héros du nord ils sont 4 en fait je crois ils sont 4 bon tu as du coup un petit héros c'est Kureuil et lui il est pacifiste donc son truc à lui c'est de dire que ça ne sert à rien de se battre et il évolue dans ce monde là et il va se passer quelque chose qui va l'obliger à partir à l'aventure et à se confronter à ce monde seul le combat fait loi et bien donc du coup pour la semaine prochaine je ne fais pas tourner la route ce sera Barouf ah putain ça a de la gueule en plus j'ai juste vu la miniature et je vais te dire chouette ah non c'est et bien donc ce sera Barouf pour la semaine prochaine et je pense qu'on peut donner un top parce que je vois plus de sidéral qui pop dans le chat donc du coup mon cher Doug je pense que tu peux lancer le tirage au sort tout de suite et pendant ce temps là je vous le rappelle sur Webtoon que ce soit le gagnant ou le non gagnant d'ailleurs n'hésitez pas à aller lire gigaier robots de Thomas les 6 premiers épisodes sont gratuits tout à fait les 6 premiers épisodes sont gratuits et en plus de ça quand vous créez un compte Webtoon Factory vous avez genre 50 ou 80 coins qui vous sont offerts à la création du compte et sachant que chaque épisode coûte 3 coins avec 50 coins vous avez de quoi lire quand même une grosse partie des saisons produites donc n'hésitez pas à foncer je vous remets le lien directement de gigaier robots dans le chat hop là et c'est Isidor le renard qui gagne le tirage au sort félicitations à toi Isidor MP depuis direct immédiatement avec ton nom ton prénom ton adresse postale et ton adresse mail au moins on est sûr que ça part dès demain et félicitations à toi pour finir l'émission Thomas j'ai toujours la même question c'est est-ce que tu pourrais dire aux gens avec tes mots pourquoi à ton sens il faut lire de la bande dessinée du manga et du webtoon et du coup avec toi c'est plus précisément pourquoi lire du webtoon pourquoi lire du webtoon pour ouvrir son imaginaire et pour pour une fois qu'on sort du webtoon regarder le monde peut-être un peu différemment regarder le monde différemment il s'ouvrir genre voilà mais c'est parfait et si parfois on peut aussi aborder des sujets des sujets sérieux et puis questionner notre monde à travers à travers les webtoons qu'on fait c'est encore bien donc voilà questionnons le monde 10 ans des webtoons questionnons le monde et ouvrez-vous l'esprit il y a pire comme fin Thomas merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir un petit peu ouvert les yeux sur le monde du webtoon et sur la façon de travailler et Lisou nous dit juste en mot de la fin j'adore le ton et l'humour dans Jigai Robots ça aurait été con que tu loupes celui-là content que ça t'ait plu n'hésitez pas merci pour l'invitation c'était top merci à toi c'était vraiment trop bien et puis vu qu'on est sur un webtoon qui s'appelle Jigai Robots normalement on devrait avoir une transition de fin il faut savoir que sur cette émission on fait systématiquement une transition de fin qui est parfaitement pété c'est un peu la fabrique de la maison c'est bidouillé donc du coup il y a de grandes chances qu'on parte sur un robot la régie je te laisse nous envoyer chez Guile Guile qui était un streamer absolument incroyable avec la plus belle voix de tout le Twitch game qui vous raconte des histoires qui est sculpteur qui est dessinateur qui écrit des histoires et qui est voix off et qui est aussi artiste 3D il a eu 10 000 vies et là il est en train de faire du RP sur Red Dead Redemption donc si jamais vous cherchez quelqu'un pour vous raconter une histoire et vous bercer jusqu'au bout de la nuit vous êtes tout à fait chez les bonnes personnes je vous rappelle que vous pouvez trouver Jigai Robot chez Webtoon Factory dont vous avez le lien dans le chat et moi je vous dis à la semaine prochaine ici même et Thomas encore merci d'avoir été parmi nous ben merci et merci au chat et bonne soirée à tout le monde et une très bonne soirée la régie tu peux envoyer la transition au robot quand tu le désires vroum 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 zuit 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 bloubli bloup ah je suis un robot non je suis un robot mais je suis un robot je suis un robot non ils Sous-titrage ST' 501